La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. L'étoile mystérieuse Oh, quelle nuit magnifique, hein, Milou ? Regarde-moi ces étoiles. Chaud, chaud. Ah, tu as raison, tu fais une chaleur anormale pour la saison. Pas un souffle d'air, hein ? Soif, soif. Oh, une étoile filante, vite, fais un vœu, Milou, fais un vœu. À boire. Tu boiras à la maison, idiot. Oh, vite. Regarde-moi plutôt comme c'est joli, ces étoiles. Tiens, voilà la grande ours. Tu vois ce groupe d'étoiles là-haut à gauche, là ? Oui. On appelle ça aussi le grand chariot. Il y en a sept. Une, deux, trois. Oh, Milou. Oui. Milou, regarde cette grosse étoile. Où ? Dans le chariot. Mais c'est extraordinaire, ça. Il y a une étoile de plus dans la constellation. Oh, Tintin. Oui, 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 mais on verra plus tard. Une étoile de plus ? Huit étoiles dans la grande ours. Oh, je n'en reviens pas. Oui, 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 je sais bien. Une de plus ou une de moins sur des milliards, mais ça m'intrigue quand même, Milou. Aussi, toi, à la maison, je téléphone à l'observatoire. Allons, dépêchons-nous. Chou, chou. Oui, c'est ça. Bien, plus vite nous irons, plus tôt nous serons chez nous. Pour boire. C'est ça, pour boire. Allez, en avant, Milou, en avant. Je vais en avoir le pire net. Allô, allô, l'observatoire ? Monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais je viens de voir une chose qui m'intrigue terriblement. Oui, je viens de voir une étoile nouvelle. Comment ? Oui, une grosse étoile dans la grande ours, très brillante. C'est ça, voilà. J'aimerais savoir si... Comment ? Ah bon, vous étudiez vous-même le phénomène ? Oh, mais c'est très bien. Alors, monsieur, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si... Allô ? Allô ? Allô ? Oh, zut. Ils ont raccroché. Viens, une visite. Monsieur Quentin ? Oui, c'est moi. Un pneumatique. Merci beaucoup. Tenez, voilà pour vous. Merci, monsieur. Au revoir. Qui peut m'écrire par pneu ? Voyons ça. Cher ami, cher ami, nous sommes envoyés en mission à l'étranger et nous resterons absents pendant quelques semaines. Nous vous adressons toutes nos amitiés policières à partager avec Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol, signé Dupont-Dupont. Oh, Dupont ! Tu te rends compte, nos amitiés policières. Post-criptum, notre séjour à la campagne ne nous a pas donné toutes les satisfactions que nous en attendions. Ah, pauvre Dupont-Dupont. Ils vont nous manquer. Tu ne trouves pas, Milou ? Oh, je crois. Oh, oui, je crois. Oh, mais dis donc, on étouffe ici. Attends, j'ouvre la fenêtre. Va. Ça, je n'ai pas la berlue. Mais les toiles a grossi depuis tout à l'heure. Mais c'est étrange, tu sais. Ça devient même inquiétant. Non, je... Allez, Milou. Milou, nous allons à l'observatoire tout de suite. De cette façon, nous serons fixés. Allons-y. Vite, tout de suite. Allez, allez, vite, parécheux. Viens. Viens. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, monsieur. Tintin, reporter. Je voudrais parler au directeur de l'observatoire, s'il vous plaît. C'est urgent. Monsieur le directeur est occupé. Oh, alors ça, c'est trop fort. Me claquer la porte au nez comme ça, c'est... Non, non, c'est pas poli. Mais attends un peu, j'ai une idée, Milou. Tu vas voir. Ressonnons. Encore vous, mais je vous ai dit que monsieur le directeur... Non, 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 il ne s'agit pas de ça, monsieur. Le feu est à l'observatoire. Des flammes sortent de la coupole. Où ça ? Mais venez voir, tenez, sortez. Faites quelques pas sur le trottoir, là. Regardez. Regardez bien en l'air, là, en haut, là. Regardez bien, levez la tête, vous voyez ? Allez, hop, Milou, viens vite. On l'a bien eu, le serveur, hein ? Oh, oui. Oh, mais dis-moi. Tout est étrangement calme et silencieux, ici. Vous me direz qu'il n'y a personne ? Ah, si. C'est le châtiment. Ils seront tous punis, ces décréants. Qu'est-ce que c'est que ce vieillard à barbiche ? Il a l'air bien bizarre, bon, pas. Moi, j'en suis sûr, je le sais. Je sais tout. Une créature. Le châtiment. Le châtiment. Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve ? Le châtiment. Je te l'aurai dit, c'est le châtiment. Mais, monsieur, mais... Mais qu'est-ce qu'il a, il paraît en colère ? Oh, oh, regardez-le s'en aller tout voûter sur sa canne. Curieux personnage, hein ? Ah, oui. M'envoie. Continuons à voir. Ah, une porte. Nous allons peut-être trouver quelqu'un. Ça ne répond pas vite, hein ? Non ? Bon, eh bien, entrons, nous verrons bien. Allez. C'est ça. Hé, nous sommes sous la coupole, hein ? Regarde. L'énorme télescope. Non, allez, viens, viens, mais nous, viens. Il n'y a personne dans cette affaire, c'est ça. Ah, si, tiens. Au fond, c'est deux hommes, là-bas. Ils pourront nous renseigner. Attendons, les gars. Non, oui. Si vous m'admets que les élus de l'étoile observée qui est alors pas goûter une étoile de première magnitude... Vous avez raison, monsieur le directeur. Vous avez le prix par rapport au méridien de référence qui vaut à 2 degrés 10 minutes. Là, vous, c'est... Oui, monsieur, je vais vous divanger, pardon. Le directeur de l'Observatoire, s'il vous plaît. C'est vous, c'est moi. Ah bon, j'ai une communication très importante, monsieur. Oui, silence, mon, mon, voyons, ne trouvez pas. Mon collaborateur, il est plongé dans des calculs très compliqués. Il faut comprendre aussi. Ah oui, pardon, je m'excuse, je voulais simplement vous dire... Oui, tout à l'heure, tout à l'heure. Bon. En attendant, si vous voulez jeter un coup d'œil par notre télescope électronique, ne vous gênez pas, mon bon, le spectacle en vaut la peine. Ah bon ? Oui, moi, je... Merci beaucoup, monsieur le directeur, je vais en profiter, merci. Bien, viens, c'est une bonne idée. Ah bon, viens, 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 c'est une bonne idée. Là, nous voici sur la plateforme. Attends. Voyons, où est l'oculaire ? Là. Oh, dis donc, je vais peut-être voir mon étoile, non ? Attends, je pense qu'il est réglé comme ça. Mais moi... Oui, 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 je te porterai après pour que tu puisses voir aussi. Mais laisse-moi regarder d'abord, hein. Là, maintenant, il est juste à ma hauteur. Voyons ça. Bien, 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 quel est ce bruit ? Monsieur le directeur, monsieur le directeur, monsieur, monsieur le télescope, le directeur dans le télescope, j'ai vu. Oh, monsieur, oh, monsieur le télescope, oh, monsieur le directeur. Oh, oh, quelle horreur ! Quelle horreur ! Eh bien, eh bien, eh bien, alors, calmons-nous, mon jeune ami. Que se passe-t-il ? Il n'y a pas de quoi vous mettre dans cet état. Nous n'y pouvons rien. Oh, monsieur le directeur, mais c'est horrible, mais c'est horrible, mon Dieu ! Dans un sens, oui, c'est horrible. Mais elle est énorme, énorme ! Ah, mais énorme, c'est le mot. Oh, mais ces pattes velues, vous avez vu les pattes velues ? Oh, rien que des songés, j'en ai des frissons. Ah, mais c'est que, comment des pattes, mais quelles pattes ? Quoi, quelles pattes ? Mais, mais celle de cette gigantesque araignée, monsieur l'astronome ! Ah, une araignée, dites-vous, mais dites-moi, mon jeune ami, est-ce que vous n'en avez pas une au plafond, vous ? Mais, mon vieux, mais, 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 venez venir, venez voir vous-même, je vous en prie, je suis sûr de ce que j'avance ! Mais, c'est énervé ! Bon, attendez, nous allons voir, jeune homme, nous allons voir. Enfin, une araignée, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, je ne l'ai pas inventée. Elle est monstrueuse, avec, avec ses huit pattes, ses mandibules, ses poils, ses poils, ses poils ! Allez, reculez un peu, reculez un peu, là ! Là, regardez ! Alors, vous voyez ? Je l'ai mise au point. Oh, mais parlez-ça ! Nos deux Saturne, vous avez raison ! Ah, vous voyez ! Ah, c'est bel et bien un arachnique ! Mais je ne suis pas fou, hein ! C'est extraordinaire, extraordinaire ! Elle a toutes les caractéristiques de la Ranea Faciata ! J'ai du latin ! À moins que... Ah, mais non, c'est plutôt une épéire diadème ! C'est du grec ! Une énorme épéire diadème ! Ah, l'une ou l'autre, en tout cas, c'est un véritable monstre ! Très intéressant, là ! Très intéressant ! Et ça voyage en plein ciel, mais c'est terrible ! Oh, mais si c'était... Je vais être enseigné tout de suite. Monsieur l'astronome ! Allô ? Oui ? Tout s'explique, je me suis affolé pour rien ! C'est une petite araignée qui se promenait sur l'objectif du téléscope ! Elle est partie à présent ! L'araignée est partie, mais la boule est toujours là ! Oui, venez voir ! J'arrive ! Tenez, tenez, mon bon ! Je vous... Ah, le chien, non, mais genre... Je vous cède la place derrière l'oculaire ! Tenez, regardez ! Ah, merci, monsieur le directeur ! Eh bien, oui ! On dirait... On dirait une grosse boule de feu ! Mais c'est une boule de feu ! Une énorme boule de feu ! Tais-toi, Milou, tais-toi, tais-toi ! Expliquez-vous, monsieur le directeur ! Oui, c'est une gigante... Ah, je n'aime pas qu'on me frôle dans les... Milou, alors, reste calme, veux-tu ? C'est une gigantesque masse de matière en fusion. Mais comment se fait-il qu'elle grossit sa vue d'œil, car elle grossit, n'est-ce pas ? Naturellement, elle grossit. Elle se dirige vers nous à une vitesse inimaginable. Elle se dirige vers nous ? Oui, oui, oui. Mais, mais, elle ne va tout de même pas nous. Ah, mais si, ce bolide va entrer en collision avec la Terre. Ah, mais alors, monsieur l'astronome, mais... Mais c'est... La fin du monde ! La fin du... Oh, mais c'est affreux ! Voici, terminé, monsieur le directeur, les calculs que vous m'aviez donnés à faire. Merci, Eugène. La collision aura lieu demain matin à 8 heures, 12 minutes, 30 secondes. Voilà. C'est la fin du monde, monsieur le directeur. La fin du monde ! Mais ce n'est pas possible, monsieur, faites quelque chose, je vous en prie ! Monsieur, monsieur ! À 8 heures, 12, 30 secondes, c'est bien cela. Et c'est moi, Hippolyte Calice, qui ai déterminé l'heure à laquelle se produira la catastrophe. Demain, je serai célèbre. Mais... Peut-être vous êtes-vous trompé dans vos calculs. Oh, monsieur ! Nous trompez, nous ! Vous changez ! C'est une infannie, monsieur le directeur ! Et si vous avez des doutes, jeune homme, tenez, vérifiliez ! Mais non, monsieur ! Mais voyons, je ne voulais pas que... Que voulez-vous que je fasse de tous ces papiers, voyons ? Vérifiliez ! Vérifiliez ! Mais excusez-moi, monsieur, je suis sûr, ce doit être exact. Je vous crois sur parole, voyons, tenez. Tenez, reprenez ces papiers qui sont très importants et... Et adieu ! Je vous souviens, impertinent ! Ah, venez, je gêne ! Nous allons quand même vérifiliez ! Oui ! Oh, là ! Eva, qu'est-ce qu'il te prend ? Derrière ! Quoi derrière ? Oh, mon Dieu ! Quelle horreur ! Vite, nous nous courons, vite ! Vite ! Ils se rapprochent, ils sont au moins une centaine, vite, vite, vite ! Ah, un réverbère ! Essayons de grimper ! Aïe ! Sauve-lui ! Sauve-lui ! Ouf ! Ouf, il passe ! Il était temps ! Ils sont énormes, ces rats ! Il en sort de tous les égaux, on les dirait frappés de panique ! Oh, quelle horreur ! Enfin, ça y est, ils sont partis ! Redescendons ! Eh bien ! Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Milou, je comprends qu'il ait du peur, le pauvre animal ! Milou ! Milou ! Les rats se sont enfuis dans sa direction ! Milou ! Oh, quelle chaleur, mon sang, quelle chaleur ! Milou ! Milou ! Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu, ça venait de cette direction ! Milou ! Milou, vois-tu ? Milou ! Mon chien, Milou ! Milou ! Qu'est-ce que ça peut être ? Ah, une voiture ! C'est une voiture dont les pneus ont éclaté sous l'effet de la chaleur ! Ouf, j'ai eu peur ! Bon, maintenant, il s'agit de retrouver Milou ! Milou ! Ah ! Ah, le voilà ! Eh bien, mon toutou, qu'est-ce que tu fais au milieu de la chaussée, hein ? Ben, allons, viens ! Au lieu de crier comme ça, viens ! Mon Dieu, mon Dieu, il ne peut plus bouger ! On dirait qu'il est paralysé ! Attends, attends, mon propre Milou, attends, attends, j'arrive ! Là, viens ! Mais, 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 qu'est-ce que c'est ? Ah, je comprends ! La chaleur a fait fondre l'asphalte ! J'ai l'impression de marcher sur un tapis de caramel mou ! Oh, maudite étoile ! Oh, oui ! Oui, maudite étoile ! Viens ! Là, d'accord ! Là, ne bouge pas, Milou, ne bouge pas ! Attention à tes pattes ! Oh, regardez-moi ça, elles sont toutes engluées ! Attends ! Doucement, Milou ! Ah, ça y est, voilà ! Allez, viens dans mes bras, mon chien, viens ! Et maintenant, rentrons à la maison ! Toutes ces émotions m'ont brisé ! Allez, viens, mon poulet, viens ! Moi aussi ! Regarde, Ernest, comme cette étoile grossie ! Oh, oui, tu as raison ! C'est peut-être ça qu'on appelle le soleil de minuit ! Les pauvres gens, s'ils avaient ce qui se préparent, mon Dieu ! J'ai buté ! Écoutez tous ! Moi, Philippulus, j'ai des révélations importantes à vous faire ! Écoutez, bonjour ! Oh, Milou, regarde ce vieux bonhomme vêtu d'une tanche romaine ! C'est lui qui frappe sur un gong ! Mais, mais dis-donc, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part ! Oh, oui, moi aussi ! C'est le châtiment ! Faites bénitance ! La fin du temps est venue ! Écoutez-moi, écoutez-moi tous ! Approchez-vous ! Moi, celle, connais la vérité ! Ah, ça y est, je sais où je l'ai vue ! C'est le vieillard que nous avons croisé dans le couloir de l'observatoire ! C'est ça ! Curieux bonhomme, hein ! Oh, oui ! Oui, Philippulus, le prophète ! Et je vous annonce la fin du monde ! Oh, de nous, mon Seigneur ! Oui ! La fin du monde est proche ! Tout le monde va périr ! Mais non, mais non ! Et s'il y a des survivants, ils mourront de faim et de froid ! Et ils auront la peste, la rougeole et le choléra ! Voilà, voilà ! Bon, alors, alors, allons, monsieur le prophète, rentrez chez vous, cela vaudra mieux, hein ! Vous avez entendu ? Il ose s'opposer à Philippulus, le prophète ! Mais c'est un envoyé du diable ! Retourne chez Satan, ton maître ! Va-t'en ! Oui, viens, Miloui, il commence à m'enouiller ce bavard ! Moi aussi ! Il s'en va ! Il s'en va ! Il a peur ! Comme vous aurez peur ! Oui, vous aurez tous la peste bubonique et le choléra ! Et tu n'y échapperas pas ! Vallée de Satan, serviteur de baisse et butte ! Oh, ce qui m'agace, celui-là ! Pressons-nous, Milou ! Le voilà qui nous suit, maintenant ! Oh, mais nous allons bien le semer, ce vieux fou, cette espèce de faux romain à binocles ! Oh ! Quelle chaleur ! Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Oh ! Regarde l'étoile, Milou ! Sa clarté est aveuglante et elle a encore groussi depuis tout à l'heure. Ouh ! Ouh ! Quoi ? Quoi ? Oh, la pluie de la fenêtre est tellement chaud que je me suis brûlé ! Oh, il fait chaud ! Mon pauvre Milou, tu as soif, hein ? Oh, oui ! Attends, je vais remplir ta cuvette. Attends une seconde, je prends le bro. Voilà ! Allez, vas-y, tu ne boiras quand même pas tout ça, j'espère. Mon pauvre chien, c'est la fin du monde, la fin du monde, tu comprends ? Oh, je n'arrive pas à y croire. C'est bon ! Oh, encore ! Quoi ? Je l'ai retrouvé, envoyé du diable. Eh bien, tu n'entends pas ? Le barbu, là, le vieux fouet avec son gong. Tu n'échapperas pas à la malédiction. Je sais tout ! Je connais la vérité. Tu verras, je n'ai un seul homme ! Oh, il commence à dépasser la mesure, j'en ai assez, moi ! Le beau ! Oui, tiens, il reste assez d'eau pour lui rafraîchir les idées. Tu vas voir ! Philippe Pelluches ! Oui, c'est moi ! Tu es une fleur de la sagesse ! Mais comme toutes les fleurs, tu as besoin d'humidité ! Lève la tête ! Là, en voilà ! Où est-ce que tu fais ? Sacré lèche ! Il m'arrose ! Tu seras châtier ! Tu seras châtier ! Voilà ! Allez, la série, j'ai sommeil ! Bon, j'ai maintenant un peu de repos. Je n'en peux plus, mon pauvre Minou ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Hein ? Encore vous ? Par où êtes-vous entrés ? Les prophètes intrent. Monsieur le prophète ! J'ignore par où vous êtes entrés, mais je sais par où vous allez sortir. Et tout de suite ! Vous voyez cette porte ? Asseyez-vous ! Vous êtes singes ? Alors, regardez ceci ! Quoi ? Ce rouleau de papier ? Une affiche, sans doute ! Une affiche ! Regarde ! Petit ridicule, regarde ! Oh, mon Dieu ! Quelle horreur ! Ah, 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 non ! Oui ! Oui ! Voilà le châtiment ! Non, pas régné ! Oh, non, non ! Et plus un diadème ! C'est affreux ! Non ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Oh ! Oh, j'ai rêvé ! Oh, quel cauchemar ! Quel affreux cauchemar ! Mais c'est la pendule ! Mais je me souviens ! Oh, il est 8 heures et elle retarde ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Milou ! Vite, Milou ! L'horloge parlante ! Et si les calculs étaient exacts ? Cette étoile grossissait, il n'y a aucun doute ! Oh, mon pauvre Milou ! Mon pauvre vieux chien ! Ça y est, je l'ai ! Tiens, écoute, Milou ! Oh, oui ! 12 minutes, 20 secondes ! C'est affreux, Milou ! 12 minutes, 30 secondes ! L'heure est venue ! Milou, viens ici ! Milou, nous allons mourir ! La fin du monde ! Le prophète avait raison ! Le prophète avait raison, Milou ! Tout s'écroule ! Tout s'effondre ! Tantin ! Tantin ! Tantin ! Tantin ! Où suis-je ? Ah oui, je me souviens, je suis mort ! Eh ben ! Mais non ! Comment non ? Hein ? Ah, c'est toi, Milou ? Oui ! Oh, ma tête, quel coup ! Qu'est-ce que c'est qui m'a assommé ? C'est... Ah, c'est un morceau de plafond qui m'est tombé dessus ! Mais alors ? Mais alors, dis-moi là, la Terre existe encore ? Nous ne sommes pas morts ! Mais non ! Mais ce n'est pas la fin du monde, puisque nous sommes vivants ! Mais il faut reconnaître qu'ils ne se sont pas trompés complètement ! Le tremblement de Terre s'est produit à 8 heures, 12 minutes, 30 secondes, très exactement ! L'heure annoncée par l'observatoire ! Alors ? Allô ? Bon, ça ne fait rien ! Nous allons faire un saut là-bas ! Allez, Milou ! En route ! Viens ! Un hourra ! Formidable, Milou ! Ce n'est qu'un tremblement de Terre ! Alors, il se presse, ce cerbère aux trois têtes ! J'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir enfermé dehors hier au soir ! Alors, ça vient ! Un tremblement de Terre ! Oh, c'est formidable ! Encore vous ? Bonjour ! Eh oui, mon cher portier ! Je vous emporte une bonne nouvelle ! Allons, je... Allez, Milou ! Vite ! Chez le directeur ! La vie est belle, Milou ! La vie est belle ! Mais ce que le directeur ne reçoit pas ! Mais arrêtez cet interdit ! Arrêtez d'un moment ! Mais venez-vous remplir tout de suite ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là ! Calopin ! Allez, tenez, consultez ces joueurs ! Tenez, allez ! Vous n'avez jamais dû vous faire comprendre ! Vous n'avez jamais dû vous faire comprendre ! Mais, monsieur le directeur, je vous assure ! Ouh, non ! Allez ! Vous êtes injustes ! C'est la première fois en temps de jeu ! Allez-vous là ! Allez-vous ! Et vous, jeune homme, que voulez-vous ? Moi, je... Mais... Mais qu'a fait votre collaborateur pour... Ce qu'il a fait ! Il s'est trompé dans ses calculs ! Ah ah ! Le polyd est passé à quarante-cinq mille kilomètres de la Terre au lieu de la heurter et de provoquer le superbe cataclysme que j'avais espéré ! Oh mais, conseillez-vous, monsieur le directeur ! Ce sera peut-être pour une autre fois ! Oh ! C'est bien improbable ! Monsieur le directeur ! Monsieur le directeur ! Monsieur le directeur ! Je voilà ! Regardez ! Le film ? Quel film ? Le film qui a été fait au spectroscope pendant le passage du poly de Donné Eugène ! Voilà ! Monsieur le directeur ! Il est admirable ! Oui, oui, voyons ! Voyons ! Alors, au salon vert ! Attendez ! Oui, pardon ! Oh ! Très intéressant, ça ! Voyez, ce groupe de lignes au centre ! Je vois ! Du radium, sans doute, n'est-ce pas ? Du radium ! Vous perdez la tête, mais j'avais de la vie, mon pauvre ami ! Oh ! Mais alors, monsieur... Par les anneaux de Saturne, c'est prodigieux ! Oui, prodigieux ! Quelle est votre interprétation, monsieur le directeur ? Mes amis, c'est inuit ! C'est inuit ! Fantastique ! Renversant ! Je viens de faire une découverte sensationnelle ! Oh ! Et comment, monsieur le directeur ? Une découverte ? Je viens de découvrir un métal nouveau ! Nouveau ? Oui, oui, oui ! Un métal absolument inconnu d'utiliser ! Tenez ! Je l'homme, je l'homme, je l'homme ! Regardez cette spectroscope ! Comment fait-on pour regarder ? Aidez-vous, tenez-vous ! Vous savez que l'on peut, de cette façon, découvrir dans les astres des éléments qui n'ont pas encore été isolés sur Terre ! Oui, je savais cela, mais... Enfin, assez vaguement, je crois qu'on a même déterminé, grâce à cette invention, la composition chimique du Soleil ! Exact ! Exact ! Aidez-vous ! Bon, bien ! Eh bien, regardez cette pellicule ! Vous voyez ces lignes blanches ? Attendez, comment faut-il regarder, monsieur le directeur ? Ah oui, je le vois très bien ! Eh bien, chacune de ces lignes, ou chacun de ces groupes de lignes, est caractéristique d'un métal ! Celles-ci, au milieu, sont celles d'un métal inconnu ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est le directeur ! Bravo ! Aidez-vous ! Oui, moi, Hippolyte Calisse, j'ai découvert un métal nouveau auquel je donnerai mon nom ! Ce sera le calistel ! Eh bien, toutes mes félicitations, monsieur le professeur ! Mais dites-moi, je suis venu pour vous demander ce tremblement de terre ! Aimez-vous les caramels mous ? Moi ! Si je les caramels... Moi, oui, moi, oui ! Eh bien, oui, oui, j'aime ça, j'aime les caramels... Eh bien, oui, 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 j'aime les caramels... Eh bien, j'aime ! Monsieur le directeur ! Allez me chercher pour deux francs de caramels mous bien frais ! Vous savez, ceux... Ah, je ne sais pas n'importe quoi ! Ceux dont le papier porte une tête de lion ! Oui, oui, je le sais, monsieur le directeur ! Ils sont exclus ! Miam, 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 miam ! Il convient de fêter dignement ma découverte ! Certes, professeur, certes ! Allez, je gêne ! Bien, monsieur le directeur ! Voilà ! Et pour que la fête soit complète, nous allons nous offrir un peu de musique. Ce petit poste à transistor est à notre service, profitons-en ! Profitons-en ! Eh bien, voilà une bonne musique qui nous réveille après nos ennuis de la nuit, hein ! Bon, c'est bruyant ! Oui, c'est agréable quand même, ça détend ! Moi, ça m'amuse bien ! J'aime pas ! Tenez, je crois que voilà l'heure des informations ! Oui ! Ainsi s'achève notre programme de musique légère ! Voici maintenant nos informations ! La station polaire du Cap Maurice, sur la côte nord de Groenland, signale qu'un aérolite est tombé dans l'océan arctique ! Oh, malédiction ! Des pêcheurs de phoques ont vu une boule de feu traverser le ciel et disparaître à l'horizon ! Ah, l'océan, c'est affreux ! Quelques secondes plus tard, la terre tremblait ! Ah, voilà l'explication ! Se disloquait ! On pense que les dimensions de l'œuvre... Oh ! 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 Oh, il est tombé à la mer ! Il a été englouti ! Et avec lui, la preuve de ma découverte ! Oh ! Pas de calistène ! Plus de calistène ! Fini calistène ! Adieu calistène ! Oh ! Misère de moins misère ! Oh, pauvre professeur ! Allez, Milou, allons-nous-en, laissons-le, on ne peut rien faire pour lui maintenant. Caramel ! Comment ? Oh non ! Pas de caramel ! Alors, allons-l'en ! Ce sera pour une autre fois. Allez, viens ! Oh, flottez-en ! Ah, pauvre monsieur Calice ! L'aérolite est tombé à la mer. C'est vraiment trop bête. Son désespoir me fait pitié. Tu sais, si je pouvais faire quelque chose pour lui... Oui ! Mais quoi ? Eh, voilà, justement, quoi ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez, viens, va. Eh ! Des inondations, à présent. Il ne manquait plus que ça. À moins qu'une conduite d'eau ne se soit brisée sous l'effet du tremblement de terre. Bon, en tout cas, ces briques tombées des murs vont me permettre de passer à pied sec. Allons-y. Là, attention à la seconde. Hop, une autre, une autre. Ah, c'est froid ! Ah oui ! Oh, Milou ! Oh, me voilà frais assis dans l'eau maintenant. C'est cette brique qui a glissé sous mon pied. Mais, mais ça me donne une idée. Oh, quoi encore ? Si, par chance, la même chose s'était produite avec le... Regarde, Milou. Regarde bien. Je prends cette brique et je la laisse tomber. Là, attention. Eh bien, tu vois ? Tu vois, elle dépasse. Regarde. Oui, et après ? Après ? Mais après, j'ai compris, Milou. Tout simplement, j'ai compris. C'est fou. Oui. Allez, vite, Milou. À l'observatoire, j'ai quelque chose à dire au professeur Caliste. Allez, viens, vite, vite. Monsieur l'astronome ! Monsieur l'astronome ! Hein ? C'est nous ! C'est nous ! Professeur Caliste, il m'est venu une idée. Une idée ! Oui. Dites-moi, l'aérolite qui vient de tomber est énorme, gigantesque, n'est-ce pas ? Naturellement, la violence du tremblement de terre en est la preuve. Ça, c'est vrai. Bon. Mais puisque vous pensez aussi que sa taille est énorme, pourquoi ? Pourquoi ne pas imaginer qu'elle lui permet d'émerger de l'océan ? Par les anneaux de Saturne, vous avez raison. Vous voyez, professeur, tout n'est pas perdu. Par l'oculaire de mon télescope, vous avez eu une idée géniale, mon jeune ami. C'est merveilleux. Je me sens revivre. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, 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 c'est ça. Il faut faire des recherches et découvrir cette aérolite. Je propose une chose. Organisons une expédition. Oh, j'en suis ! Bravo ! Une expédition, c'est ça. Les capitaux. Ah, les capitaux. Attention, les capitaux. Bon, ça y est, le Fonds européen de recherche scientifique. Ah ben alors, c'est parfait ! C'est parfait ! Bon, il faut s'occuper de ça. Vous voulez vous mêler ? Bien, je comprends avec joie, professeur. Moi aussi. Bien, moi, lui aussi. Bon. Revenez me voir la semaine prochaine. Nous y verrons déjà plus clair. Revenez. Attendez. Au revoir, professeur Caliste. À la semaine prochaine. Mon cher Caliste. Mon aérolite. La découverte de ma vie. Ah, c'est merveilleux. Le couronnement de ma carrière. Caliste, il n'est pas foutu. Mais enfin, me direz-vous, professeur, je ne comprends pas. Chut. Écoutez, écoutez, écoutez. Enfin, voici quelques précisions sur l'expédition organisée par le professeur Hippolyte Caliste, directeur de l'Observatoire. Ah, c'est pour nous, ça ? Écoutez, écoutez. Cette expédition scientifique, composée d'éminents savants européens, partira prochainement pour un voyage d'exploration dans les mers d'Arti. Ah, bien. Son but, on le sait maintenant officiellement, est de découvrir l'aérolite tombée dans ces régions et dont une partie, suppose-t-on, s'élève au-dessus du niveau de la mer. L'expédition sera dirigée par le professeur Caliste, qui accompagnera le jeune et courageux reporter Tintin. Ah, c'est flatté. Le bateau de l'expédition sera commandé par un marin de grande valeur. Écoutez, écoutez la suite. Le célèbre capitaine Haddock, qui vient d'être nommé, rappelons-le, président de la Ligue des marins anti-alcooliques. Oh là là ! Le capitaine président des marins anti-alcooliques. Oui, oui, oui. Je savais que le capitaine Haddock était de vos amis, alors j'ai fait en sorte qu'il participe à l'expédition. Comment vous remerciez, professeur ? Le capitaine est mon meilleur ami. Ce n'est rien, ce n'est rien. Mais dites-moi, quelles sont les personnalités scientifiques qui nous accompagneront ? Eh bien, tenez, ils ont les honneurs de la première page des jours. Non, tenez. Mon Dieu, quelle publicité ! C'est extraordinaire, voyons. Oh, mais il y a des photos. Oui, oui, oui. Tenez, vous voilà, professeur Caliste. Ah oui, très bien. Le brave capitaine Haddock, avec sa pipe et sa barbe légendaire. Ah, c'est moi ! Tiens, regarde, tu reconnais, hein ? Oh oui ! Ah, là ! Ah, moi ! Ah, mais c'est toi, oui ! Ah, mais c'est moi aussi ! Oh, mais nous y sommes aussi ! Attends, il y a encore le savant suédois Eric Borgenskoll. Si je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prenne autre. Oui, c'est ça. Bon, il est l'auteur de remarquables travaux sur les protus Bérance-Solaire. Ah, le professeur Porfirio Bolero Icalamares de l'université de Salamence. Salamence, il est spécialiste des aérolithes. Ah, bien, R. Dr. Otto Schulz de l'université de Zurich. Tiens ! Tiens, qu'est-ce que vous avez ? Le professeur Paul Cantoneau, l'éminent savant de l'observatoire de Meudon. Mais nous le connaissons très bien ! Vous le connaissez ? Ah oui ! Je pense bien. Le pauvre homme a été mêlé, bien malgré lui d'ailleurs, à l'affaire des 7 boules de cristal l'année dernière. Ça a même failli tourner tragiquement. Ah, mais j'ai en effet entendu parler de cette histoire. Elle a eu un retentissement mondial, je crois. Pour ça, oui. Boule de cristal. Attendez, je continue à lire. Le Portugal sera représenté par le professeur Ioas dos Santos de l'université de Coimbré. Coimbré, oui. Les membres de l'expédition embarqueront dans quelques jours sur l'Aurore. Voilà. Bâtiment équipé spécialement pour ce genre de mission. Tout me paraît très au point, professeur. Oh, mais tout a été préparé scientifiquement pour retrouver l'Aérolyte. Et s'il émerge, nous le retrouverons. Ouadipolite. Polite. Milou, alors Milou, petite terre. J'en prie, j'en prie. Laissez, laissez. Il est très sympathique, votre chère. Non, moi aussi. Oh, Milou, alors. Alors, n'hésitez pas dans mes jambes. Voilà, très bien. Ah, voilà l'Aurore. Eh ben, nous passerons à bord une bonne nuit, Milou. Et demain, en route pour les mères arctiques. Tiens. C'est froid. Appleins-toi, je t'ai fait faire un petit manteau et un bonnet de fourrure. Mais pas beau. Pas beau, peut-être, mais ça tient chaud, tu verras. Tiens. Quelqu'un qui descend de la passerelle en courant ? Il a l'air affolé, ça. C'est louche, ça. Hé ! Hé, oh ! Hé, où allez-vous ? Halte ! Qui êtes-vous ? Oh, ça, alors ! Allez, viens, Milou, courons-lui après. Halte ! Arrêtez ! Hé ! Halte ! Halte ! Arrêtez ! Oh ! Nom d'une pipe ! Maudite corde ! Je me demande ce qu'il est allé faire à bord, cet individu. Tiens, un matelot en haut de la passerelle. C'est… c'est vous qui êtes de garde ? Oui. Dites-moi, vous n'avez vu personne rôder sur le pont ? Non. Pas bon ? Pas bon. Pas chaud aujourd'hui, hein ? Non. Il se pourrait même qu'il gèle cette nuit. Oui. Bon. Le… le capitaine Haddock est-il dans sa cabine ? Oui. Bon, merci. À bientôt ! Oui, non, oui, non. Oh là là, il n'est pas bavard, ce bonhomme. Bon, repérons-nous. Enfin, ça doit être par là. Tiens. Où est Milou ? Milou ? Milou ! Milou ! Oh, et puis il me retrouvera bien. Ah, ça, c'est sûrement la cabine du capitaine. Nous y sommes. Entrez. Bonsoir, capitaine. Ah, salut. Content de vous retrouver, fiston. Moi aussi. Dites-moi, je viens de voir un homme quitter précipitamment le navire et… Ah ? Et oui, et s'est enfui lorsque je l'ai interpellé. Oh, vous m'inquiétez. Chut ! Vous avez entendu ? Mais oui, c'est la voix de Milou. Milou, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je n'en sais rien. On le voit là. Alors, mon vieux Milou, mais… mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui te prend ? Mais enfin, veux-tu lâcher mon imperméable ? Allons, mais ne tire pas comme ça, tu vas le déchirer. On dirait qu'il nous invite à le suivre. Oui, oui. Mais vous avez raison, capitaine. Suivons-le. Il se passe certainement quelque chose d'anormal. Aux mille millions de mille tonnerres de brèche, je vous suis. Bien Milou, mais enfin, comment cours-tu si vite ? Qu'est-ce que tu as ? Quelle allure, plein air ! Qu'est-ce qui m'arrive, capitaine ? Vous savez ? Hé ! Oh, regardez, capitaine ! Une cartouche de dynamite ! Hé, oui ! Heureusement, quelqu'un a éteint la mèche. Je comprends. C'est Milou qui naturellement a… Milou ? Oui, mais… Je comprends. Brave Milou. Tu l'as arrosé. Oui, oui. Oui, en tout cas, une chose est certaine. On a voulu faire sauter le navire ou l'endommager. Quelqu'un a intérêt à ce que l'aurore ne parte pas. Quelqu'un, quelqu'un, mais qui ? Mais je n'en sais rien, capitaine, voyons. Mais quel qu'il soit, si je mets la mâche sur ce petit plaisantin, il passera un vilain quart d'heure. Pour ça, je vous fais confiance, capitaine. Ah bah, heureusement. En attendant, soyons sur nos gardes. Je vous propose de faire une ronde. Oh oui, oui ! Excellent idée. Bon, vous, si vous voulez, vous allez aller vers l'avant du navire et nous vers l'arrière. Nous nous retrouvons ici même après avoir fait le tour, d'accord ? Entrez-y. Alors, à tout de suite. A tout à l'heure, capitaine. Et bonne chance. Ah, vous pouvez être tranquille. S'il y a du gibier, je saurai l'ajuster. Eh, viens, Milou, viens ! Oh oui, oui, oui ! Il s'agit d'ouvrir l'œil, Mille Chabot. Bon, je me demande qui peut avoir intérêt à détruire ce bateau. Oh, nous avons rencontré déjà tant de brigands. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ? Jamais vu à bord ? Mais ma parole, il veut m'éviter. Eh, proue l'avant ! Ah, mon gaillard, on veut semer le perloc ? Eh bien, nous deux, on va bien rire ! Mais, arrêtez-vous ! Arrêtez, je vous dis ! Non, il a disparu là-dedans. Allongez ! Ah, je te tiens ! Ah, je te tiens ! Ah, je te tiens ! Oh, misère ! Captain, vite ! Au secours ! Oh, m'assassine ! Oh, dynamiteur ! Oh, dynamiteur ! Oh, naufragère ! Oh, non ! Pas le coup ! Oh, pas le coup ! Oh, pas le coup ! Oh, pas le coup ! Mais cette fois, tu l'es fait ! Qu'y a-t-il, capitaine ? J'ai arrêté le dynamiteur ! Amour de les bons salis ! Allons-en, voilà ! Allez, qu'on se voit au grand jour ! Oh ! Je me plaiderai ! Oh, capitaine ! Oh, malheureux ! Mon Dieu, c'est le professeur Calice ! Le professeur ? Oui, le directeur de l'observatoire ! Oh, mille millions de tonnerres ! Quel gâchis ! Monsieur le professeur, permettez-moi de vous présenter notre capitaine, le capitaine Haddock ! Le capitaine Haddock, professeur Calice ! Capitaine ? Oh ! Je vous prie de m'excuser, professeur ! Une tentative de sabotage ! Poussez-moi ! Oui, pousse-toi, mille, pousse-toi ! Venez avec nous, vous allez voir ! Oui, venez voir, professeur ! Oh, mon coucher ! Tentative de sabotage, est-ce possible ? Oui, il y a une cartouche de dynamite sur le pont ! Oui, heureusement, mon chien était assez à droit pour éteindre la mèche à temps ! Oui, sans lui, nous sautions tous ! Mais, par les anneaux de Saturne, nous avons eu de la chance ! Certainement ! Tenez, c'est là-bas, près de la passerelle ! Oh, là-haut, je ne peux pas suivre ! Allons, vous venez, capitaine ! Oh ! Tenez, regardez ! Mais c'est vrai ! La dynamite a disparu ! Disparu ? Mais oui, regardez, vous-même, elle était là il y a à peine deux minutes ! Je ne comprends rien, moi ! Ah, ça, c'est extraordinaire ! Oh, ça devient vraiment inquiétant, dit-on ! Oh ! La cloche de la passerelle ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Suivez-moi la cabine du timonier, là-haut ! Nous allons le savoir ! Eh bien, allons-y ! Venez, professeur, appuyez-vous sur mon bras, là, venez ! Et toutes tes excuses encore, professeur ! Oh ! Oh, c'est haut ! Ça n'est pas grave, capitaine ! Ça n'est pas grave ! J'espère que vous n'avez pas tapé trop fort, capitaine ! Non, non, pensez-vous, je vais juste un peu tarabuster ! Non, regardez ce pauvre homme, il essaye de rajuster son faux col, il... Mais aussi, pourquoi ne m'a-t-il pas répondu quand je l'ai interpellé, hein ? Si ça avait été le tournesol, j'aurais compris, sûr comme il est ! Mais le professeur Calice, lui, il a l'air fine, alors ! Oh, les savants sont parfois étourdis, capitaine, vous le savez bien, ce sont des rêveurs ! Et souvent aussi, rappelez-vous ce cher professeur tournesol, ils sont franchement farfelus ! Bah oui, mais moi j'ai les pieds sur terre ! Enfin, enfin, quand je dis sur terre... Oui, toute façon de parler ! Et la responsabilité d'un navire fixant, c'est quelque chose ? Je sais bien, capitaine, je sais très bien ! Bah, ce vieil homme, vu de tôt, m'a paru suspect ! Je l'ai appelé, il n'a pas répondu ! J'ai voulu en avoir le cœur net, et voilà ! Et voilà pourquoi le professeur Calice devra changer de faux col ! Je lui en offrirai une douzaine à la première occasion ! Ça lui fera plaisir, j'en suis sûr ! Nous y sommes ! Quoi ? Personne ? Et pourtant, quelqu'un a bien agité le bâton, je ne suis pas fou ! Capitaine ! Oh ! Capitaine ! Mais on vous appelle, capitaine ! Oui, voilà ! C'est ce qu'il me demande tant, par exemple ! Monsieur Cantoneau ! Eh oui, c'est lui ! Bonjour, Tintin ! Bonjour, capitaine ! Bien heureux de vous retrouver ! Vous savez que je fais partie de l'expédition ? Bien sûr ! Bien, je voudrais vous parler ! Nous descendons tout de suite ! Nous arrivons ! Ce bon monsieur Cantoneau, vous vous souvenez, capitaine ? Ah, comme si c'était hier ! Les sept boules de cristal et ce pauvre monsieur Cantoneau tombé en léthargie après l'attentat dans son bateau ! Eh oui, quelle aventure ! Quelle aventure ! Oh là là ! Oh ! Vous avez entendu, capitaine ? Vite ! Oh ! Oh là ! Regardez ! Cantoneau inanimé ! Et une valise renversée à côté de lui ! Oh ! Par exemple, Cantoneau ! Mais que lui est-il en arrivé ? Il est mort ? Laissez-moi voir, professeur, laissez-moi voir ! Non, 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 il vit encore ! Et regardez sa valise ouverte et toutes ses affaires répandues sur le pont ! Il a dû tomber ! Mais... mais c'est ma valise ! Ça ! Ça, c'est ma valise que j'avais laissée dans votre cabine, capitaine ! Mais alors ! Oh ! Oh ! Où suis-je ? Oh ! Il revient à lui ! Eh bien, mon ami, que... 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 que j'ai-tu d'empassé ? Dites-nous vite, monsieur le côté... Oh ! Je ne sais plus... Essayez de vous souvenir, je vous en prie ! Je... je... je crois que... Oui, 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 c'est ça ! Pendant que je vous attendais, capitaine, j'ai reçu un... un coup terrible sur la tête ! Oh là là ! Oh ! Comme si je recevais un... un poids énorme ! J'ai cru entendre un rire bizarre et... et je me suis évanoui ! Eh bien, pas de doute, messieurs, c'est avec ma valise qu'on a assommé le professeur Cantoneau ! Oh ! Ça commence à bien faire et je me demande qui s'amuse à ces petits jeux ! Oh oui ! Qui ? Mais... qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait... Mais... mais regardez là-haut ! Là-haut, dans le nid de pis ! Regardez ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... mais je le reconnais ! Oh ! Moi aussi ! Mais c'est certainement lui qui a jeté la valise sur la tête de monsieur Cantoneau ! C'est le châtiment qui commence à s'abattre sur vous ! Philippulus le prophète vous a prévenu ! Mais qu'est-ce qu'il a dans la main ? Oh ! Malheur ! Et voici une jolie fusée que j'ai trouvée ! Nous allons faire un bon feu d'artifice ! La dynamite ! C'est un fou qui a pris la dynamite ! Tout va sauter, capitaine ! Il allume la mèche ! Mille millions de mille milliards de tonnerres, mais que faire ? Il n'y a pas une mille à perdre ! J'y vais ! Je vais grimper par l'échelle de corps ! Mais Tata ! Mais c'est le seul moyen ! Il faut que j'aille le déloger de là-haut ! J'y vais ! Tata ! Méfiez-vous ! Revenez ! Attendez ! Attendez ! Philippulus ! Attendez ! Je monte vous voir ! Nous allons jouer tous les deux et puis vous me donnerez votre bénédiction ! Regardez ma petite fusée ! Dans un instant, ça va faire ! Nom d'une pipe pourvu que j'arrive à temps ! Mais je te reconnais ! Tu es un valet de Satan ! Prophète ! Ecoute-moi ! N'approche pas, maudit ! N'approche pas ! Je te terrasserai, démon ! Oh, mais je vais te renvoyer d'où tu viens ! Tiens ! Malheur, la dynamite ! Aïe ! Ma tête ! Touché ! Oh, quelle chance ! Ma tête l'a fait dévier, elle tombe à la mer. J'en serai quitte pour une bosse. Bon, tout danger est écarté pour l'instant, mais il s'agit quand même de faire descendre cette illuminée. Il va se rompre les eaux tout à l'heure, mais regardez-moi ça ! Descendez, prophète ! Descendez, voyons ! Le voilà qui grimpe tout en haut du mât ! J'ai une idée ! Toujours plus haut ! Télémathise ! Mais tu ne me dépasseras pas, Belzébute ! Tu ne me dépasseras pas, ma ! Mais soyez raisonnable, prophète Philippulus ! Descendez ! Regardez ! Moi aussi j'en descends ! C'est ça ! C'est ça ! Retourne dans les ténèbres de l'enfer ! À moi le ciel ! Le ciel pour moi tout seul ! Là, j'ai une idée. C'est la dernière ressource avant les grands moyens. Je redescends. De grâce, mon cher Philippulus ! C'est moi, Calyphe, directeur de l'Observatoire ! Nous avons travaillé ensemble ! Souviens-toi ! Tu n'es pas Calyphe ! Tu as pris son visage ! Mais tu n'es pas Calyphe ! Mais moi je suis le capitaine Haddad de l'ère de Brest ! Et je vous ordonne de redescendre, mille sabords ! Ah ! Vous voilà, Tintin ! Quel gymnastique ! Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je reste ici ! Descendez-nous d'une pipe où je vous fais mettre au fer ! Pauvre homme ! Il me paraît sérieusement touché ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Tintin ! Ah ! Alors, fiston ! Avec ce haut-parleur que j'ai la main, vous allez voir ! Allons ! Allons ! Ici Dieu le Père ! Prophète Philippulus ! Je vous ordonne de redescendre sur terre ! Tout de suite ! Vous avez compris ? Tout de suite ! J'obéis, Seigneur ! J'obéis ! Et ne vous fâchez pas, Seigneur ! Le doux agneau obéit à la voix de son pasteur ! Et voilà, ça réussit ! C'est une chance, n'est-ce pas, capitaine ? Ah ! Vous avez toujours d'excellentes idées, Tintin ! Mais qu'est-ce que c'est que ces deux hommes en blouse blanche qui montent à bord ? Ah ! Alors voilà ! Allez, oui, Gaston ! Il faut le cahir au bas de l'échelle ! Allons-y ! Mais que cherchez-vous à bord, messieurs ? Pardon, faites excuse, capitaine ! Mais on nous a signalé qu'il s'était réfugié à bord de l'Aurore ! Alors, n'est-ce pas ? Ah ! Vous voulez parler du prophète ! Oui, oui ! C'est ça marode, ça ! Il s'est échappé de l'asile, ce matin ! Eh ben, le voilà ! Il est redevenu très docile, vous voyez ! Ah ! Le voilà, Philippilus ! Oui, 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 oui ! Encore fait des sottises, hein ? Je rentre au bercail ! Dieu le Père me l'a ordonné ! Si vous voulez bien me montrer le chemin, mes cinq anges gardiens, je vous suis ! C'est ça, c'est ça ! Allez, en route, mon prophète ! Au revoir, capitaine ! Au revoir ! Excusez-nous encore, hein ! Oui, oui, mais oui, allez ! Bon, eh ben, j'espère que nous n'aurons plus d'ennuis avant le départ ! En tout cas, je vais dire à l'équipage d'ouvrir l'œil ! Lisez ça, capitaine ! Un message ! Donnez ! Ah ! Tattin, venez voir ! J'arrive ! Oh, il ne nous oublie pas ! Quel brave homme ! Eh bien, qu'y a-t-il, capitaine ? Tenez, vous permettez, professeur ? Oh, mais comment, non ? Voyons ça ! Oh ! Mon cher ami, avant votre départ, je tiens à vous dire mon regret de n'être pas dévot. Bien que j'ai été sollicité pour me joindre à l'expédition ! C'est une lettre du professeur Tournesol ! Ah, ce bon Tournesol ! Il doit avoir vieilli depuis le temps ! C'est vrai, je l'avais inscrit sur ma liste ! Eh, voyons, je poursuis en ce moment des travaux d'une grande importance ! Je ne vous en dis pas plus, mais si tout va bien, dans quelques mois, je vous ferai voir ma dernière invention ! Un appareil sensationnel qui devrait permettre à l'homme de visiter le ciel ! Ouh là là, bravo ! Mais chut, c'est encore un secret ! Mes amitiés à Tintin et à Milou ! Pour vous, toute mon affection, votre Trifon Tournesol ! Ah, je le regretterai, ce cher professeur ! Ah, mais moi aussi, fiston ! Il y a aussi ceci, capitaine ! Eh bien, donnez ! Oh, donnez ! Il y a quoi encore ? Oh, mais vous paraissez bouleversé ! Le radio a capté cette information ! Oh, une vraie tuile ! Lisez, professeur, je vous en prie ! Attendez, mes yeux ! Ah, mes lunettes ! Attendez ! Sao Rico ! Le navire polaire Pé... Ah, Pérez ! Pérez ! A quitté Sao Rico hier, dans la soirée, pour un voyage d'exploration dans les mers ! Ah ! Dépipage ! Le Pérez va essayer de découvrir l'aérolite qui s'est abattu dans ces régions, et qui, selon certains savants, contiendraient un métal inconnu ! Par les anneaux de Saturne, ils nous ont devancés ! Plutôt, oui ! Oh, là, 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 là ! Messieurs, ma fille ! Tout le monde à bord ! Nous partons immédiatement ! Vite à bord, mes amis ! Allons-y ! Venez, professeur, appuyez-vous sur moi ! Larguez les amars ! Larguez les amars ! ... Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre, en direct, le reportage du départ de l'expédition Calice pour les mers arctiques. Nous vous prions d'écouter maintenant un conseil... Je leur souhaite bonne chance ! Vous êtes sûr qu'ils ne réussiront pas, Monsieur ? Mon cher ami, vous êtes mon secrétaire depuis assez longtemps, pour savoir que si la banque Bolvich-Puntz a financé l'expédition Pieri, c'est que le succès en est assuré ! Sans doute, Monsieur, mais... Non, non, non ! L'Aurore n'a aucune chance de réussir ! Je l'espère, Monsieur Bolvich-Puntz ! Bien que... Oui, 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 je sais ! L'Aurore est partie plus tôt que je ne le pensais ! C'est la faute de cet imbécile de Hayward qui n'a pas réussi son petit travail ! Mais, soyez tranquille ! Toutes mes précautions sont prises ! Ah, très bien ! Dans ce cas, évidemment... Voyez-vous, mon ami, sous le couvert d'une expédition scientifique, mon but est de prendre possession de l'aérolite et de ce métal inconnu dont cet hurluberlu de Professeur Kalis nous a naïvement révélé l'existence ! Je comprends ! Il y a là-bas une fortune colossale qui nous attend ! Une fortune colossale qui ne m'échappera pas ! Allez, Milou, viens ! On va prendre l'air à l'avant ! Ah, mon vieux Milou, nous voilà partis pour la grande aventure ! Une fois de plus ! Ah ! Oh, quel air, Milou ! L'air du large ! Oh, oui ! Hum ! Haran ! Le haran ! Oh, oh ! Comment le haran ? Il n'est rien ! C'est un air sain et pur et qui n'a été respiré par aucun homme ! De quoi ? Ben voyons ! Allez, fais comme moi, Milou ! Respire fort ! Remplis tes poumons ! Oh, et ce plaisir de sentir l'avant du bateau s'enfoncer dans les lames ! Et ça remonte ! Et hop ! On redescend ! Et hop ! Et ça remonte ! Et l'ascenseur ! L'ascenseur ! Tu as raison ! Et on replonge ! Ah, cette fois, Milou, fais attention, tiens-toi bien. Alors, où es-tu ? Où es-tu ? Quelle douche, dis-donc ! Oh là là, j'en ai avalé. Eh bien, nous sommes frais, dis-donc. Bon, allez, viens, allons vers l'arrière. Là, au moins, nous n'aurons plus de paquet de mer. Allez, viens, dis-donc, je suis trempé comme une soupe, moi. Je vais être obligé de me changer. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure du dîner, alors ? Tu as faim ? Moi aussi, je dois dire que... Ah, tu sens l'odeur de la cambuse, hein ? Tiens, la porte est entre-ouverte, justement. Alors, chef, est-ce que vous nous faites de bon aujourd'hui ? Ah, bonjour, monsieur Tenteng. Bonjour, chef. Mais que aujourd'hui, je vous ai mis tonner un petit soucroute garni, quand vous m'en direz des nouvelles. Elle sera prête dans quelques instants. Je vous fais confiance, chef. Merci. Allez, au revoir. À la suite, monsieur Tenteng. Bon appétit. Ne vous inquiétez pas. Viens, Milou. Tiens, regarde là-haut, au-dessus du pont. Quoi ? Eh bien, tu vois pas l'hydravion de l'expédition, amarré à sa catapulte ? L'hydravion qui nous permettra de rayonner pour découvrir l'aérolite, Milou. Oh, dis-moi, j'ai faim. Oui, oui, ça va venir. Tiens, qu'est-ce que je te disais ? Ah, messieurs, voici la choucroute du chèvre. Elle est bien appétissante, ma foi, hein ? Et l'air de la mer, ça creuse. Stuart, oui, monsieur Tenteng. Vous n'avez pas vu Milou ? Non, monsieur Tenteng. Jamais où est-il passé ? Bon, je vous remercie. Mille millions de tes mères, Stuart ! Oui, commandant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais quoi, commandant ? Le menu porte choucroute garnie. Alors, où est la garniture ? Les saucisses, le jambon et le reste, hein ? C'est une choucroute nature, ça, une fausse choucroute, un semblant de choucroute. Mais je ne comprends pas, commandant. Ah non ! Je vais voir à la cuisine. Ce n'est pas à mon faute, je vous assure. Bon, c'est bon, c'est bon, allez ! Bah, en attendant, messieurs, je vous propose de porter un toast en l'honneur de l'expédition. Ce vin d'Alsace fera très bien la paix. Oh, oh, doucement pour mon frère ! Bah, qu'est-ce que vous avez, Tintin ? Vous êtes tout songeur. Oh non, capitaine Arias. Pour le bandit, je parie que c'est lui. Un coup de tabac qui se prépare, fiston. Ça commence à danser. Oui, et ce petit balai n'est pas du tout du goût de vos convives. Ils ont tous quitté la table, les uns après les autres. Bon, dans quelques jours, ils seront habitués. À votre santé, Tintin. À la montre, capitaine. Ah, quand je pense à leur tête, ils étaient verts, les pauvres. Oh, voilà un coup de roulé assez réussi, hein ? Si ça continue, toute la vaisselle va y passer. Ah, le Stuart aurait dû la fixer. Plus de nouvelles du Kentucky Star. Plus rien, monsieur Bolvix-Spoonce. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il doit aller vers son but. Oh, rien à faire, hein ? Ah, et voilà un beau trou. Hop, ça remonte. Et à gauche. Et à droite. Et on s'enfonce. Oh là 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 là. Ah, mon pauvre Milou, hein ? Impossible de fermer l'œil. Ça chahute de plus en plus. J'ai peur. Oh, mais non, mais non. L'aurore est un bateau solide, ne t'inquiète pas. Oh, pas moyen de dormir. Bon, eh ben Milou, je ne vois qu'une solution. Oui, allez. Alors rejoindre le capitaine sur la passerelle, il est de quart. Tu crois ? Oui. Voyons, mon imperméable, mon surroi de toile cinée. Voilà, ça va Milou ? Eh ben, allons-y. Tu entends ça ? Ah oui. Ça promet, hein ? Oh, le bateau roule bord sur bord et nous aussi. Pas moyen de marcher droit. Attention, Milou, nous allons arriver sur le pont. Ça prestit, quelle tempête. Oh là là ! Attention, Milou, tiens-toi bien, hein ? Ça y est, on s'enfonce encore. On a toujours l'impression que le bateau ne va pas remonter. Oh, attention ! Au secours ! Oh là là ! Eh ben, j'ai bien cru que je passais par-dessus bord. Oh, cette vague, elle a complètement submergé le pont. Mais, mais où est Milou ? Milou ! Milou ! Milou ! Bonjour, il était porté vers le trou d'évacuation d'eau. Il faut absolument le rattraper. Attends, mon chien, j'arrive ! On voit là près du trou, il va retomber à la mer. Oh là ! Oh, il était temps. Oh, par la queue, mon beau vieux chien. Par la queue, je t'ai rattrapé. Tu sais, une seconde de plus, c'est... Allez, reste sous mon bras maintenant. Je te tiens et je te lâche plus, sois tranquille. Par ici, les lames ballent le pont et c'est trop dangereux. Tiens, montons tout de suite voir le capitaine. Là-haut, du moins, on pourra s'accrocher. Allez, viens ! Allez, encore un effort, Milou. Nous y sommes presque. Alors, capitaine ? Ah, c'est où ? Bonsoir. Jolie brise, hein ? Quoi ? Brise ? Vous appelez ça une brise ? C'est plutôt une tempête, non ? Oh, une tempête ! Une épouvantable tempête, même ! Mais non, mais non, un simple coup de tabac, tout au plus. Alors, nous ne courons aucun danger ? Aucun, aucun ! Ah ben, tant mieux ! Évidemment, il faut tenir solidement la barre. Mais ça, la poigne ! Oui, pour la poigne, on peut vous faire confiance. Merci, fiston. Le plus ennuyeux, c'est qu'on n'y voit pas à dix pas devant soi. Et que la route que nous suivons est fréquentée par de nombreux navires. Oh, il y a les feux de position ? Oui, rouge à bas bord et vert à tribord. Mais il faut quand même avoir l'œil, voyez-moi. Capitaine, là ! Quoi ? Cette énorme masse noire à bas bord, regardez ! T'as l'air de presque, il est presque sur nous. Là-bas, à tribord, tôt ! C'est trop vite ! Oh, mille sabords ! Oh, capitaine, c'est fini. Sauvé, oui. Pirates, neuf hacheurs, chauffards, hors-la-loi ! Tannes, pantoufles ! Oh, ils n'ont même pas de feu de position. Oui, j'ai remarqué. Pas plus, mais en deux, c'est-à-dire qu'il a foncé droit sur nous comme s'il avait voulu nous couler le maladroit. Et qui vous dit qu'il ne voulait pas réellement nous couler ? Ben, pas voulez-vous dire. Mais oui, je dis, capitaine, qu'on a déjà essayé de saboter l'aurore la veille de notre départ. C'est vrai ? Oui, et vous ne trouvez pas que l'accident qui vient d'être évité de justesse ressemble à un attentat ? Tenez, en deux, bref, vous avez raison ! Mais qui oserait entreprendre une telle chose ? Qui, qui a intérêt à nous empêcher de poursuivre nos recherches, si ce n'est l'expédition Péry ? Oh, tenez ! Oui, ou ceux qui l'ont financé, hein ? Dites, capitaine, qui ? Ben, j'aimerais bien le savoir, ça, là. Oui, hélas, nous ne connaissons pas nos ennemis, du moins pas encore. Un fiston, il faut être sur ses gardes, sinon... Oui, capitaine, sinon, le pire est à craindre. Ah, c'est le Kentakistan, cette fois ? Oui, c'est lui, M. Bolvig Spoons. Alors ? C'est un message chiffré. Attendez. Je le traduis en clair. Voilà, monsieur. Merci. S.S. Kentucky Star. Avons tenté, suivant ordre reçu de coulée au roreur. Manœuvre a échoué. Attendons instruction. Ah, les maladroits ! Ils ont manqué leur coup. Ils me le paieront cher. Tout est à recommencer. On n'est pas secondés. Les bons à rien. C'est la deuxième fois qu'ils échouent. Nous réussirons à la troisième, monsieur. Je le leur souhaite. À tes souhaits, Milou. Ben dis donc, tu as raison, ça pince ce matin. Oh, oui. Nous approchons, Milou. Nous approchons. Oh là ! Oh ! J'aurais dû me méfier. Oh là là ! Le fond est transformé en patinoire et avec mes semelles de cuir. Ça glisse ! Eh oui, Milou. Allons. Allez, toi aussi, debout. Allez. Oh ! 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 Bonjour, professeur. Bonjour. Vous savez que nous ne sommes plus très loin des côtes d'Islande. Ah bon ? Oui, oui, oui. Oui, le thermomètre est descendu à moins dix-huit. Bigre ! Ah ! Moins dix-huit. Le petit éternu. Et vous pourriez bien de mettre des vêtements chauds, oui. Vous allez prendre froid avec ce modeste pull. Vous avez raison, c'est vrai. Eh bien, nous y allons tout de suite. Merci, professeur. Allez, viens, Milou, viens. C'est le moment d'étreiner nos beaux vêtements. Allez, viens. Oh, chic ! Prudente jeunesse. Oh, mais ce verglas est vraiment... Oh ! Aïe ! Oh ! Oh là là ! Ah ! Vraiment dangereux, ça. Oh là ! Aïe ! Oh ! Voyons. MS Aurore, un président FERS. Arrivons en vue côte d'Islande. Ferons escale à Akureyri pour nous ravitailler en carburant. Tout va bien à bord. Monsieur ! Monsieur ! Eh bien, Johnson. Monsieur Balchspuns, notre radio-télégraphiste vient d'intercepter ceci. Ah, ah, tenez. C'est un message adressé par l'Aurore au Fonds Européen de Recherche Scientifique. Voyons, voyons. Ah, 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 ils vont faire escale en Islande. Parfait, parfait. Eh bien, mon cher Johnson, j'ai l'impression qu'elle sera de longue durée, cette escale. Nous allons commencer par envoyer un petit message, nous aussi. Asseyez-vous et prenez note. Voilà, je vous écoute, monsieur. Bank Bolchspuns à Smith, agent général de la Golden Oil à Reykjavik, Islande. Transmettez immédiatement à tous agents de la Golden Oil en Islande, ordre suivant. Ordre suivant. Interdiction formelle. Ravitaillé en carburant, navire polaire Aurore. Aurore, voilà. Faites transmettre ça en code secret. Bien, monsieur. Tout de suite. Ils n'ont pas encore découvert l'aérolite. Je viens de voir le chef mécanicien. Tout est en parfait état à bord. Très bien. Alors, nous repartons bientôt. Ah, juste le temps de faire le plein de mazout. Viens en route pour le Groenland. Oui, il ne faut pas arriver là-haut après les hôtes, n'est-ce pas ? Alors, assurez-vous, fiston. Ah, voilà l'agence de la Golden Oil. Je lui commande le carburant. Je l'ai pour une minute. Entendu, capitaine. Je vous attends sur le quai. Allez, dis-donc. Salut. Bonjour, capitaine. Je désire faire le plein de mazout. Mais parfaitement. Quel est le nom de votre navire ? Navire polaire Aurore. Capitaine Haddock. Ah, vous êtes le capitaine de l'Aurore. Oui, le capitaine de un bon navire. C'est que je... Ah, ben quoi ? Ah, vous jouez le malheur, capitaine. Quoi ? Oui, voilà. Je me souviens tout à coup. C'est... Nous n'avons plus un litre de mazout en réserve. T'alère, mais qu'est-ce que vous dites, plus de mazout ? Non, pas une goutte. C'est un changé, incroyable, accueillant, inouï, mille, sur mort. Il me faut du mazout, vous m'entendez ? Il me faut du mazout. Et moi, je vous dis que je ne peux pas. Hein ? Enfin, que je n'ai pas de mazout. Inutile d'insister. Ah, c'est comme ça. Ah, eh bien, vous entendrez parler de moi, espèce de bureaucrate. Oh, tenez, on ne t'envoie plus de mazout. C'est honteux, vous m'entendez ? Honteux. J'aime bien vous prévenir tout de suite. Ça vous retombera sur le nez, vilain jouffu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, golden oil. Oh, espèce de matraqueur. Vous ne pouvez pas accrocher votre écriteau plus solidement, non ? Oh, 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 ma terre. Eh bien, capitaine, que se passe-t-il ? Des ennuis ? Oh, rien. Il n'y a plus de mazout à la golden oil. Eh bien, ce n'est pas grave. Nous nous adressons ailleurs, non ? Ailleurs. C'est la golden oil qui a le monopole de la vente de l'essence et du mazout dans tout le pays. Mais alors, nous sommes bloqués ici ? Bloqués, oui, bloqués, et pendant ce temps-là, le péril continue sa route, lui. Ça presti, ça s'annonce plutôt mal. Le bonhomme de la golden a été très émaque jusqu'au moment où je lui ai dit le nom de notre navire. Oui, alors le ton a changé, on l'a ressenti. Curieux, ça. Si vous voulez mon avis, capitaine, il y aurait une machination là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Oui, eh bien, machination ou pas machination, je ne m'avoue pas vaincu, mille sabord. De teneur de... Oh, les brigands, les brigands ! Alors, calmez-vous, capitaine, rentrons à bord, nous allons réfléchir. Eh bien, qu'est-ce que tu as grogné, toi ? Oui, j'arrive, capitaine, j'arrive. Quoi ? Complot. Oh, oui, oh, oui. Je crains bien que tu aies raison, Milou. Il y a du complot là-dessous. Oh, mais ça va ! Une espèce de sémafor, vous pourriez pas faire attention ? Messieurs, allons, messieurs, voyons. Sémafor, moi, répétez un peu pour voir. Vous n'arrêtez pas, vous êtes un chôme ! Mais, 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 un chôme ! Voyons, voyons ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ils allaient se dévorer, les voilà maintenant qu'ils se frottent nez contre nez. Boulo, 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 boulo ! Mais ils commencent à m'inquiéter, ceux-là. Chacun se tape sur le ventre et sur la tête, maintenant. Ça tourne mal, des coups de poing à présent. Messieurs, allons, messieurs ! Ah, ce vieux chester, quelle surprise, tonnerre ! Ah, ça va, Doc ! Il a pas changé, ben, comment vas-tu ? Bien, avec, mais... Ah, ben, tu vois, toujours solide au poste. Oh, capitaine, vous pourriez peut-être me dire... Oh, pardon, mon vieux chester, je te présente Tintin, vieil ami. Et ici, le capitaine Chester, avec qui j'ai navigué pendant plus de vingt ans. Très heureux ! Très heureux, capitaine. Vous vous souvenez, Tintin, c'est lui que nous avons manqué à la Rochelle l'année dernière. Elle commandait le Valmy, à l'époque. Oh, ben, je me souviens très bien, c'était pendant l'histoire des sept boules de cristal. C'est ça. Eh ben, oui, mais j'ai bien cru que vous alliez vous entretuer tout à l'heure, vous savez. Eh ben, alors, tu es venu te ravitailler ? Eh, oui. Parlons-en. Quel patelin ! Il n'y a pas une goutte de mazout dans tout le pays. Pas de mazout ? Non. Non. Oh, ben, ben, il y en a à la Golden Oil. J'y suis allé tout à l'heure. Hein ? Comment ? Oui. Ben, on fait le plein de mon chalutier Sirius, demain matin. On fait le plein de votre chalutier demain matin ? Mais alors, je comprends pas. On s'est payé de ma tête ? Oh, oui. Oh, tenez, en te bref, je vais remontrer à ces formes en lesquelles moi je me chauffe. Oh, ben, j'allais voir. Bonne de valeur. Où allez-vous, capitaine ? Mais attendez-il, il n'y a qu'à faire heure. Adoc, Adoc, écoute-moi. Palmez-vous, capitaine. Non, non. Laissez-moi, je vais les exterminer. Mais lâchez-moi, non. Je vais les ratifoiser, ces brigands, ces traires. Ben, écoute-moi, non, mais écoute-moi. Quoi ? Inutile d'y aller. Pourquoi ? Mais expliquez-vous, capitaine Chester. Il a raison, explique-toi. C'est tu qui a financé l'expédition Péry, celle qui poursuit le même but que vous ? Non, qui ? Qui ? La radio l'a annoncé ce matin. Ah, ah. L'expédition est financée par la banque Volchpicholara Kutsa de Sao Rico. Mais après, ça m'est égal. Je veux du mazout, moi, à Milchabor. Je veux du mazout, je veux du mazout, je veux du mazout, je veux du mazout. Bah, mais au lieu de tes gousillers, tête de mule, écoute-moi encore. Ben, vas-y. Sais-tu à qui appartient la Golden Oil ? Non. À la banque Volchpicholara Kutsa de Sao Rico. Comprends-tu maintenant ? Sa presti, évidemment. Oh, tonnerre de Brest. Je vais les couper en petits morceaux, moi, ces individus, c'est colocal. Allons-y, 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 allons-y. Je crois que j'ai une idée. Hein ? Une idée pour avoir du mazout ? Oui, je pense. Venez. Allez, c'est ça. Nous parlerons de tout ça devant un verre de whisky. Un verre de... Votre idée sera certainement bonne, fiston. J'espère, nous verrons. Allons-y. Tenez, tenez, voilà un café, là, en trop. Et après, vous, je vous en prie. Ah, ya, ya. Taxe au muque. Très bien, ici. Ah, ah. Ah, ah. Patron. Patron, une bouteille de whisky et trois verres. Ah, monsieur. Ah, mais non, mais je m'excuse. Pas de whisky pour moi, capitaine. Simplement de l'eau minérale. C'est ça. Patron, deux verres et de l'eau minérale pour le jeune homme. Merci, capitaine, merci. Oh, j'y songe. Oh, excuse-moi, mon vieux, j'avais oublié que tu étais président de la ligue anti-alcoolique. Eh, c'est vrai, ça, capitaine. Vous êtes président d'une ligue anti... Ah, oui, alors naturellement, hein. Tu ne bois pas de whisky. Non. De l'eau minérale comme le jeune homme. Comme moi. Ah, justement, voilà ce qu'il faut. Oui, bon, ben, c'est ça, de l'eau minérale. C'est une bonne idée. Oh, mais regardez cette limpidité, capitaine. Capitaine, c'est une eau de première qualité, vous allez vous régaler. Ah, tiens, 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 merci, merci. Oh, mais vous en avez à peine le fond de votre verre, capitaine. Un peu plus, quand même. Là, voilà, pardon. Tenez, capitaine, chester. Voilà. À ta santé, ad hoc. À la tienne. Ah, et puis tiens, pour te faire plaisir, chester, je vais prendre une goutte de whisky dans cette délicieuse eau minérale pour l'accompagner. Mais oui, mais oui, mon cher président. Oh, une larme, tu sais. Oui, oui, mais oui, oui, oui. Une petite larme. Ce n'est pas une larme, capitaine, c'est un véritable chagrin. Un soupçon, chester. C'est ça. À la vôtre. Tiens. Mes amis, elle est rudement bonne, l'eau minérale, dans ce pays. Sacré ad hoc, pas toujours le même. Sacré chester, toujours amateur de whisky. Capitaine. Ah, et maintenant, Tata, exposez-nous votre idée, voulez-vous ? Voilà. Eh bien, nous vous écoutons, fiston. Capitaine Chester, où se trouve exactement votre navire ? Oui, oui. Où est-il amarré, ton zizi, ton sirius ? Ah, ce bon vieux sirius. Eh bien, il est amarré juste derrière l'aurore. Derrière l'aurore ? Oui. Bon, je crois que tout ira bien. Et vous dites, capitaine Chester, que c'est demain matin qu'on vous ravitaille. Oui, à 9 heures. Parfait. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Eh, écoute-le bien, Chester. Ce petit a toujours des idées. Oui, 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 j'écoute, j'écoute. Ah, moi aussi. Alors, voilà. Demain matin, lorsque les hommes... Dites, capitaine. Oui ? Je me demande s'il n'y a pas de fuite à vos réservoirs. Ils n'ont pas l'air de se remplir. Mais si, mais si. Je sais pas, ils sont très grands. Allez, continuez à remplir. Bien, capitaine. Ah, vous parlez d'une soif. Ah oui, sœur, ils boivent comme deux. Alors, qu'en dites-vous, capitaine ? Épatant, fiston. Formidable, hein ? On les a eus comme des bijoux. Ça y est, capitaine, le réservoir sont plats. Bravo ! Ne perdons pas de temps maintenant, on ne sait jamais. Vous avez raison. Embarquons. Matelon. Oui, capitaine. Prévenez tout le monde, on appareille à toute vitesse. Discrètement, discrètement. Je vois d'ici la tête du joufflue de la Golden Oil. À la force, il faut opposer la ruse, capitaine. C'est sensationnel votre idée, t'internel. C'est un peu l'application du principe des vastes communiquants. Exactement. Voulez-vous envoyer ce télégramme, s'il vous plaît ? Bien sûr, voyons ça. Smith, Golden Oil, Reykjavik, avons suivi vos instructions. Aurore restera ici jusqu'à nouvel ordre, signé Payne. Parfait. Ça fera sept couronnes. Voilà. Ah, ça c'est sans doute le Sirius qui s'en va. Il ne perd pas de temps, on vient à peine de terminer le remplissage de ses réservoirs. En effet. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère qu'on sera content de moi. La dédiction. Mais ce n'est pas le Sirius. C'est l'aurore qui s'en va. Que va dire Monsieur Bolvix-Spunt ? Mais c'est terrible ça, comment faire ? Comment faire ? Ah oui, le télégramme. Ah, il faut arrêter tout de suite le télégramme. Oui, c'est ça, tout de suite. Coucou ! Au revoir, cher ami. Mes salutations à votre chef. Ajoutez-y les miennes. Il sera content, je crois. On a bien eu. Alors, chef, qu'est-ce que vous avez préparé de bon pour le déjeuner ? Des spaghettis, capitaine. Et comme vous les aimez, je ne vous dis que ça. Eh bien, ça me servira d'apéritif. Dites-moi comment vous les préparez. Ah, mais que c'est tout ton art, Monsieur Tintin. Je vais vous expliquer. Oui. Vous prenez d'abord des spaghettis de première qualité. Bien sûr. Bon, bon. Alors, vous évitez de les casser, n'est-ce pas ? Oui. Vous préparez votre eau et pendant que l'eau... Oh, pauvre Milou, tu n'en feras jamais d'eau. Vraiment, je suis furieux. Oh, signore, attends, regardez-les ! On dirait qu'il a été attaqué par une tribu de spaghettis. Il en a partout, autour des oreilles, sur le dos, autour du cou. Milou, je ne dois pas arrondir, tu vas pas ce que tu vas prendre. Oh, c'est à lui. C'est la dernière fois que je te traite comme un chien adulte. Maudite, Pepe, si ça me se l'attrape. Voilà ce qui arrive quand on laisse la porte de la corbuse ouverte, mon ami. Mais spaghettis, una vraie maraviglia. Mais ne faites pas cette tête-là, prenez ça du bon côté, voyons. Le bon côté, le bon côté. Maman, que les désaînés, ils vont être servis en retard. Oh, que l'importance ! Il ne faut jamais se fâcher dans la vie. Pauvre Christo ! Milou lui enjoute, c'est tout ! Sacré Milou ! Mais où a-t-il bien pu passer ? Oh, mille millions de mille, ça m'a hormonné de bête ! Si jamais j'attrape, tu y verras, pirate ! Messieurs, nous avons dépassé le 72e parallèle et voici l'endroit où nous nous trouvons. Oui, à peu près à égale distance de la terre Scoresby et du Cap Nord. Oui, fiston. Vous limiterez vos recherches à un secteur compris entre le 73e et le 78e parallèle nulle part. Oui, capitaine. Entre le 13e et le 8e méridien d'autre part. Ça va, là. Vous pouvez aller vous équiper, maintenant. Et moi ? Mais oui, tu nous accompagnes, mon vieux chien, mais oui. Mais dis-donc, Milou, tu es déjà complètement équipé. Un paletot de fourrure et un joli bonnet noir à ruban rose. T'auras pas froid ? Nous sommes prêts, capitaine. Surtout pas d'imprudence. Ne dépassez pas les limites fixées. Soyez tranquille. Nous suivrons vos instructions à la lettre. Promis. Allons-y, Tintin. J'arrive. Oui. Et n'oubliez pas que nous sommes reliés par radio téléphonique. Ok, capitaine. Tout ira bien. À présent, bonne chance. Merci. Merci. Tâchez de repérer l'aérolite. Nous ferons notre possible. Au revoir. Au revoir. Attention. Je ferme l'habitacle. Allez-y. Attention. Roteur. Je vais mettre plein régime pour le catapultage. Moi, je vous le dirai, vous leur ferez signe en bas. Entendu, pilote. Sous-titrage ST' 401. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Ah, les voilà ! Allô ? Allô ? Allô, oui, j'écoute, fiston. Tout va bien à bord, capitaine. Nous survolons l'océan à une centaine de mètres. Un peu partout des icebergs, grands et petits. Oh, regardez, Tintin ! Où donc ? Droit devant. Vous avez vu quelque chose ? L'aérolite, c'est l'aérolite ! Allô, Tintin, qu'est-ce que c'est ? Un phénomène étrange, capitaine. Le ciel est parfaitement clair partout, mais derrière l'horizon s'élève une haute colonne de nuages blancs. Voilà qui est extraordinaire, professeur. Ils aperçoivent une colonne de nuages à l'horizon. Une colonne de nuages ? Vite, passez-moi l'appareil. Restez à l'écoute, Tintin. Le professeur Calice veut vous parler. Allô ? Ici le professeur Calice. Allô, Tintin ? Bon, cette colonne de nuages s'élève d'un point bien déterminé, sans doute. Le ciel est clair et il n'y a aucun autre nuage en but. Exactement, c'est ça, professeur. Hourra ! Ça y est ! Ils ont découvert l'aérolite, mon aérolite ! C'est merveilleux, c'est merveilleux ! Attention, les appareils, professeur. En vous levant précipitamment, vous avez failli vous étrangler avec le casque et les fils. Oh, excusez-moi, j'avais oublié. Ça ne fait rien, je suis bien content. L'aérolite ? Oui, oui, oui. C'est l'aérolite qui est à l'origine de cette colonne de nuages. Ben, expliquez-vous. La chaleur qu'ils dégagent a d'abord fait fondre les glaces, puis réchauffé les eaux qui l'entourent... Je comprends, de la vapeur d'eau s'est formée. ...qui en sait le vent a produit les nuages qu'ils ont aperçus. Épatant, formidable ! Ben, il faut leur dire tout de suite. Rendez-moi l'écouteur, vite. Oui, tenez. Allô, allô, mes enfants, vous avez découvert l'aérolite ? Le professeur Calisse est formel. Allô, allô, vous m'entendez ? Eh ben, qu'est-ce passe-t-il ? Allô, allô, tenez, on ne répond plus. Oh, ben, regardez, capitaine, ces fils qui pendent, vous ne croyez pas que... Oh, tonnerre de brest, les fiches étaient débranchées. Ben, chez vous, tout à l'heure, on vous le vend. Ah, excusez-moi. Ben, ce n'est rien. Voilà, c'est réparé. Allô, allô ? Allô, oui, oui, capitaine, j'écoute, allô ? Faites-te me tourer, revenez. Ces nuages sont produits par l'aérolite. Revenez, votre mission est terminée. Hourra ! Bravo, nous rentrons, capitaine, la vie est belle. Oh, pilote. Oui. Regardez là-bas, tribord. Quoi encore ? Eh bien, capitaine, une fumée, la fumée de navire. Il va dans la direction ouest-sud-ouest. Il fait route vers la colonne de nuages. Ben, alors, il va vers la colonne ? Ben, alors, il s'est bon. Oh, pourvu que ce ne soit pas le... Allô, Tintin, changez de direction et essayez d'identifier ce navire. Il faut savoir. Vite, je reste à l'écoute. Nous fonçons sur le navire inconnu. Entendu, ne coupez pas. Oh, capitaine, si près du but, ça ne serait pas juste. Mais calmez-vous, professeur, nous allons être fixés. Après, nous aviserons... Oh, par les anneaux de Saturne, il ne faut pas que le calistène m'échappe. Ce serait le désespoir de ma vie. Oh, oui. Allô, Laurent ? Allô, allô, Laurent ? Oui, oui, j'écoute, alors. Nous survolons le navire. C'est un navire noir, acheminé rouge et noir. Attention, nous allons piquer sur lui. Il faut que nous passions la hauteur de la poupe, c'est-à-dire à 7 ou 8 mètres au-dessus de l'eau, avant de faire ressource et de remonter. Allô, allô, allô ? Oui, capitaine. Alors, le nom du navire, vous l'avez vu ? Oui, nous l'avons vu. Comment s'appelle-t-il ? C'est le Péry, capitaine. Mille millions de mille tonnerres de Brest, c'est fini. Oh, mon aérolite, mon calistène, mon beau métal inconnu. Oh, Jupiter et Azim Butol. Capitaine, le Péry se dirige vers l'aérolite. Il n'y a aucun doute. Accélérez, capitaine, accélérez, nous revenons à bord. Accélérez. Les sabores de tonnerre de Grèce de Baleine de Brest, tout est perdu. Oh, mon calistène, tombez dans les mains des profanes. Oh, mais ça n'est pas possible, capitaine. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, capitaine. Je me demande s'ils réussiront à se poser au milieu de ces maudits icebergs. Ah, plus on approche du nord et plus ils sont gros. Mais le pilote de l'expédition est un spécialiste de vols et amérissages dans les régions arctiques. Nuance. Il a souvent travaillé avec les expéditions polaires et il connaît son affaire. Allez, ho, ho, ho. Ah, les voilà. Bon, où sont-ils donc ? Là-bas, à m'abord. Attendez, ah, ça y est, je les bois. Il se prépare à amérir. Bon, il ne faut qu'il n'aille pas se fracasser. Mais il est fou. Regardez, il fonce sur le iceberg. Horreur ! Non, il a évité de justesse. Il cherche un plan d'eau assez grand. Attention ! Ouf ! Ils l'ont frôlé, encore un. Moi, j'en ai frôlé dans le dos. Oh, il descend encore. Ils vont toucher l'eau. À gauche ! Oui, hi, 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 j'avoue ! Oh, 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 oh. Oh, il joue à son de mouton avec les icebergs. Quelle précision ! C'est admirable, hein ? Oh, 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 oh. Ça y est, ils ont améré. Oh, le pilote est un as. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je vous l'avais bien dit. Regardez-le. Un virage contourne à notre iceberg. Enfin, ça y est. Ils sont hors de danger. Autour de nous, l'eau est libre maintenant. Attention ! Préparez le treuil, matelot. Ah, ils sortent de la carlingle. Eh bien. Il n'y a pas une minute à perdre, capitaine. Venez vite, nous expliquez ça. J'arrive ! Allez, Milou, saute ! Voilà ! Eh alors, Milou, quelle nouvelle ! C'est froid ! J'ai eu des émotions, hein ? Oh, oui ! Ah, oh, capitaine ! Capitaine, le Péry a 150 000 d'avance sur nous. 150 000 ? Eh oui ! C'est affreux ! Mais il faut le rattraper ! Le rattraper ? Oh, non, non, c'est fini, tatin. Nous avons perdu la partie. Non, capitaine, la partie n'est pas perdue ! Mais que voulez-vous faire, mon ami, alors ? Venez, nous allons étudier ça sur la carte. Mais moi, je vous assure que je ne m'avoue pas vaincu. Allez, venez ! Oh, moi non plus ! Enfin, on peut facilement gagner 4 000 à l'heure. Ah, non, c'est-à-dire qu'il est échéant avant, nous sur les relèves. Bon, alors 4 000, je ne multiplie pas. Eh bien, en 37 heures et demie, capitaine, si je ne me suis pas trompé, nous aurons rattrapé le Péry. CQFD. Tata a raison, capitaine, il faut essayer. Oh, inutile, j'ai réfléchi. Nous ne pourrons pas les rattraper. Nous faisons demi-tour et nous rentrons. Mais capitaine, il me semble que nous pourrions encore... Essayons autre chose. Le capitaine a peut-être raison, professeur. Vous savez, 150 000 d'avant, c'est bien... Non, 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 mais écoutez, je ne comprends plus. Moi, vous disiez... Eh oui, mais j'avais tort, professeur, j'avais tort. Dites-moi, capitaine, je suis rentré glacé de ce vol de reconnaissance. Et exceptionnellement, il me semble qu'un petit doigt de whisky... De whisky ? Eh oui. Ah, ben c'est ça, vous avez raison. Rien de tel pour ce résumé. Une seconde, vous boirez bien avec nous, capitaine. Pour ne pas vous désobliger. Pour moi, si vous aviez de la grenadine, capitaine... De la grenadine, mais mon bâton n'est pas un pensionnat de jeune fille. Ou alors à défaut du sirop d'orge. Ni orge, ni grenadine. Nous sommes tous bien portants à bord. Allez, à la vôtre, tata. À la vôtre, scôle, capitaine. Effectivement, ça réchauffe. Eh oui, vous avez raison, capitaine. Réflexion faite, je crois aussi que la partie est perdue. Il vaut mieux abandonner la lutte. Qu'est-ce que vous dites ? Mais... Abandonnez la lutte, jamais, au moment où nous allons atteindre notre but. Bravo, capitaine. Bravo. En avant. Suivez-moi, Tintin, nous allons voir ce que nous allons voir. Vite, la passerelle. Attendez-nous ici, professeur. Nous en avons pour une minute. Bravo, bien, bien. Bravo, ça a réussi. Pour une seconde à perdre. Où allez-vous, capitaine ? Il y a le feu ? Non, mais forcez l'allure. Du nerf, tennerre. Ils ont 150 000 d'avance. Il faut les rattraper. Du nerf, c'est bien du nerf. Attendez, capitaine. Je vais voir si c'est possible. L'homme de barre, vite. Il nous échappe. Quelle allure, capitaine. Quelle allure. Ça réchauffe. Timonier, tenez bien votre route. C'est capitale. Gouverne au nord, 12 degrés, est. Bien, capitaine. Et attention, Weisberg. Il y en a autant que de primes vers au printemps dans les bois. Soyez tranquille, capitaine. J'ai l'œil. Bon courage. Merci, capitaine. Je vois la fumée du Péry. Tenez, regardez. Merci pour les jumelles, capitaine. Eh oui, c'est ça. Nous les gagnons de vitesse. Ce soir ou dans le courant de la nuit, nous les aurons rattrapées. Oh, chic. Alors, nous jouerons le dernier acte, capitaine. 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 Un message radio. Tenez. Voilà, capitaine. Ça me paraît très important. Voyons ça. Attendez un instant. Malédiction. Qui a-t-il, capitaine? Lisez. Il ne nous manquait plus que ça. Voyons. Oh, c'est terrible. Qu'allons-nous faire? Mais il n'y a qu'une chose à faire, capitaine. Vous avez raison, Tintin. Vous, priez, messieurs les savants, de s'en réunir immédiatement dans le carré. J'ai une communication très importante à leur faire. Allez, vite. À vos ordres, capitaine. Cette fois, fiston, je crois bien que... Oui. Oui, ça s'annonce mal. Bien mal. Ah, bonheur. Messieurs. Messieurs, je vous ai demandé de venir ici pour entendre lecture d'un message que nous venons de capter. Nous vous écoutons, capitaine. Il s'agit d'un appel de détresse. Le texte est incomplet, mais le sens en est malheureusement trop clair. Le voici. S.O.S. S.O.S. V.I.L. Ici, c'est le nom du navire que nous n'avons pas pu saisir. Oui. Puis sa position très précise et enfin le message proprement dit. Écoutez, avons heurté Isberg, voie d'eau à l'avant, demandons assistance d'urgence. S.O.S. S.O.S. Messieurs. Voilà, messieurs. Deux solutions s'offrent à nous. Ou nous nous déroutons et nous allons au secours de ce navire en abandonnant tout espoir d'arriver à l'aérolite avant le péri. Ou bien nous poursuivons notre route sans répondre à cet appel. A vous de décider. Il n'y a pas à hésiter, capitaine. Des vies humaines sont en danger. Il faut aller à leur secours. Je vous le dis, c'est terrible. Même si cela doit nous coûter la victoire. J'étais sûr de votre réponse, professeur. Nous allons faire demi-tour. Je vous remercie, messieurs. Merci. Que voulez-vous, capitaine ? Vous n'y avez pas à hésiter ? Bien sûr, fiston, mais je devais prendre l'avis de nos amis. Évidemment. Il faut répondre à ce navire. Oh, je pense que le radio l'a déjà fait. Allons aux nouvelles. Allons-y. Alors ? Eh bien ? C'est la troisième fois que je transmets le message, capitaine. Ils ne répondent plus. Mais essayez encore ? Leurs appareils de radio sont sans doute avariés. Oui, à moins que... À moins qu'ils n'aient coulé, les malheureux. C'est ce que vous voulez dire ? Non, pas exactement, capitaine. Alors quoi ? Capitaine, voulez-vous me permettre d'envoyer moi aussi un télégramme ? Bien sûr, mais... Oh, merci. Je le rédige tout de suite. Voyons ça. Je me demande ce que vous voulez faire. Ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir tout de suite. Ah, malade ! Connaître d'urgence. Voilà. Si vous voulez lire, capitaine, voilà le papier. Navire polaire aurore à toute compagnie de navigation. En prière instante, à toute compagnie possédant navire dont le nom commence par V.I.L. Oui. Nous faire connaître urgence, nom exact de ces navires et nous signaler lequel est en détresse par... Et c'est ce texte-là que vous comptiez envoyer ? Oui, capitaine, si vous voulez. Mais c'est ridicule. Pourquoi ? Mais que vous importe le nom exact de ce navire. Eh bien, vous allez passer toute la nuit à attendre des réponses. Tant pis, je passerai toute la nuit. Ah ben, comme vous voudrez. Moi, je trouve ça parfaitement ridicule, je vais me coucher. Allez, bonsoir. Bonne nuit, capitaine. Bon, voulez-vous transmettre ce message maintenant ? Tout de suite, monsieur Tantin. Vous compléterez en rappelant la position du navire mystérieux, n'est-ce pas ? D'accord, oui. Je vais nous faire monter du café, car la nuit va être longue. Oui, mais nous avons de quoi nous occuper tous les noms. Les trois ! Oh, toi, Vénard, on sait très bien que tu vas dormir. Sommeil ! Bonjour, les enfants. Bonjour, capitaine. Bien dormi ? Ah, pas mal, merci. Et vous, vous avez eu la réponse à votre télégramme ? Ben, tenez, voilà. Nous avons reçu tout ça. Et quel est le nom du navire en détresse ? Ah, ça, je ne le sais pas encore. Pour tout ceux au sujet desquels nous avons reçu des renseignements, tout va bien à bord. Vous me voilà bien avancé. Vous ne connaissez pas encore le... Attention, voilà encore un télégramme. Ça y est, j'ai le nom du navire. C'est le Vilna Randa. Bravo. Je peux te voir. Voilà. Armement John Kisby, un navire polaire aurore. Alors, Vilna Randa en détresse part G, 19 degrés, 19 ouest et L, 70 degrés, 45 nord. Vous voilà enfin fixé. Attendez une seconde. C'est donc du Vilna Randa que promenez le SOS. Qu'est-ce que vous cherchez encore ? Le tonnage du Vilna Randa ou l'âge de son capitaine ? Dernier petit détail, si vous permettez. Oui. Un détail qui vous intéressera également. Je vous écoute. Capitaine, écoutez-moi bien. Le Vilna Randa n'existe pas. Comment ? Quoi ? Que dites-vous ? Mais c'est impossible, incroyable. Mais c'est très vrai. Le Vilna Randa n'existe pas. La compagnie John Kisby non plus, d'ailleurs. Ses noms ne figurent pas dans l'annuaire de la marine. Constatez-vous-même. Mais alors ? Alors, on nous a envoyé un faux SOS. Un faux SOS ? Mais c'est monstrueux. Le Péry aurait lancé cet appel pour nous retarder. Non, 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 non. Vous ne savez jamais un marin de frais, ça ? Non, un marin, certainement pas. Mais ceux qui ont organisé et qui dirigent l'expédition, sans aucun doute. La preuve, capitaine. Oh, mille millions de chavons ! Les scénérats, je vais leur dire ma façon de penser. Moi, je suis pirate. Radio, renvoyez le télégramme suivant immédiatement. Je ne suis pas, capitaine. Alors, annoncez-vous. Vous n'êtes qu'une bande de deux iconoclastes en égant. Pas si vous j'en. Voilà, timonier. La barre à tribord, toute. La barre à tribord, toute. Allo, machine. Nous repartons immédiatement à la poursuite du Péry. Forcez l'allure, compris ? Forcez l'allure, capitaine. Pas possible. Nous donnons le maximum. Ah, arrangez-vous comme vous voudrez. Il faut aller encore plus vite. Ah, on va tout faire sauter. Eh bien que ça saute que ça saute, tannées. En attendant, Tintin, allez donc vous reposer. Vous ne tenez plus debout après cette nuit de veille. J'y vais, capitaine. Merci. Allez, viens, Minou. Oui. J'espère quand même qu'on ne va pas faire sauter les chaudières, manquerait plus que ça. Dormez bien, fiston. Oh, ce sera facile. Merci, capitaine. Et les autres qui ont augmenté leur avance ? Oh, les bandits, les renégats, les traîtres, les naufrageurs. Mais faire ça, moi, Haddock, c'est une honte. J'ai besoin d'un remontant. Ouvrez, Tintin, vite ! Eh, qu'est-ce que c'est ? Ah, une seconde, j'arrive, capitaine. Oh, mon Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, capitaine ? Lisez ça. Un radio du Péry que nous avons intercepté. Oh, encore ? Oui, lisez, lisez. Oh, tonneur de Brest. Navire, Polaire, Péry, El, Bolvingspuns, Sao Rico. Hourra, sommes en vue aérolite. S'apprécie ! Fini, fini, nous sommes battus irrémédiablement, cette fois. Ah, non, capitaine, non. Non, tout n'est pas encore perdu, il y a l'hydravion. L'hydravion ? Oui, l'hydravion. Faites-le préparer tout de suite, j'ai mon idée. Bon, bon, j'y cours. Et prévenez le pilote, nous partons immédiatement. Entendu, fiston. Oh là là, voyons, mes bottes fourrées. Plus question de dormir, maintenant, évidemment. C'est la dernière manche. Ah, les bottes, le casque. Ah, le parachute. Attends, la sangle est coincée, là, voilà. Bon, les moufles, les moufles. Ah, sur le lit. Eh bien, je suis prêt, allons-y. Ah, non, malheureusement, mon vieux chien, je ne peux pas t'emmener cette fois. Tu attendras sagement mon retour. Ah, non, 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 rien à faire, mon petit minuit, rien à faire. Allez, il faut que j'y aille, moi. Eh bien, le pilote n'a pas perdu de temps, c'est très bien. J'arrive, capitaine. Oui. Le drapeau vert du fond européen, il doit flotter au sommet de l'aérolite. Je l'ai, le voilà. Merci. Et maintenant, au revoir, capitaine. Au revoir, fiston. Au revoir, professeur. Allez, à l'avion, tout de suite. Au revoir. Et bonne chance. Prêt. Prêt. Tener, Milou a sauté par-dessus le bastingage et cours sur l'aile. Oh, mais comment faire ? L'habitacle est fermé. Oh, ils ne l'ont pas vu. Pauvre Milou, il va se noyer. Milou, reviens. Oh, Tintin. 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 Oh, mais avec ce bruit, il ne peut pas nous entendre. Il n'y a plus qu'une solution, la radio. Venez, provisoire. La radio. Allô, allô, ici l'Aurore. Allô, Tintin. Milou, Milou est parti avec vous. Il est sur l'aile gauche de votre appareil. Vous m'entendez, Tintin ? Oui, je l'ai vu. Merci, capitaine, je l'ai vu. Je vais tenter le sauvetage. Le pauvre animal est à plein ventre sur l'aile. Il s'est agrippé au bord d'attaque pour ne pas être emporté par le vent. Il faut un mairie. Oh, non, nous n'avons pas le temps. J'y vais. Déverrouillez l'habitacle, pilote. Ralentions, maximum. Attention à la perte de vitesse. Allez, j'y vais. Tenez-vous bien. Tintin jambes le cockpit. Il pose un pied sur l'aile. Il s'agrippe d'une main au rebord de la carlingue. Et avance l'autre bras vers Milou. Quel fort ! Oh, il tend le bras, sacrifice. Ça y est, je le tiens. Oh, victoire, il a réussi. Il a réussi. Oh, je sens inouï, capitaine. Je lui ai bien cru être emporté avec Milou. Mon Dieu, quel vent ! Enfin, ça y est, il est sauvé. Il est dans mes bras maintenant. Il a tremblé de tous ses membres. Autant de froid que de peur. Froid, froid ! C'est un exercice de haute voltige que je n'aimerais pas recommencer souvent, vous savez. Ah, nous approchons du but. Devant nous, la colonne de nuages produite par l'aérolite. Nous y serons bientôt. Pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, capitaine. Capitaine, ça y est. L'aérolite, l'aérolite est en vue. Je l'ai dans le champ de mes jumelles. Il forme une île qui descend en pente douce vers l'ouest. À l'est, c'est une paroi abrupte qui s'enfonce dans la mer. Oh, Tintin, là-bas ! Juste au ciel. Qu'est-ce qui se passe ? Le Périt, capitaine. Le Périt est arrivé avant nous. Il a mouillé environ deux ou trois encablures de l'aérolite. Le Périt est arrivé avant nous. Oh, prévuant ! Allo, Tintin ? Oui ? Dites-moi si vous voyez leur drapeau. Leur drapeau ? Attendez. Attendez. D'ici, nous voyons l'aérolite dans toute son étendue. Non, capitaine. Non, il n'y a pas de drapeau. Crois ! Il y a encore de l'espoir. Il faut que le drapeau vert flotte le premier sur l'aérolite. Ils réussissent. Attention, capitaine. Je commence à voir distinctement ce qui se passe sur le Périt. On s'y achète beaucoup. Les hommes courent en doux sens. Nous allons survoler à environ 100 mètres. Ah ! Malédiction, capitaine. Ils viennent de mettre un canot à la mer. À l'avant, un drapeau à grandes étoiles noires. Leur pavillon, sans doute. Oh, cette fois, messieurs, nous nous sommes battus. D'une courte tête, mais battus quand même. Non, pas, capitaine. Non, pas battus. Pas encore. La dernière manche se joue dans les deux minutes qui suivent. Je vous rappellerai plus tard. Je passe le micro-pilote. Adieu, capitaine. Non, pas adieu. Simplement, au revoir. Il a coupé. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Que va-t-il faire ? Vous le savez, vous ? Oh, non, capitaine. Nous ne le savons pas. Nous sommes confiants. Attends. Attends. Attendre, attendre, toujours attendre. Pendant que t'as atteint la brava, va tenter je ne sais quoi. Oh, mille millions de tonnerres de Brest, mille sabots. Oh, vivement qu'il rappelle, mais vivement qu'il rappelle. Pas une seconde à perdre. Je vais sauter avec mon parachute. Il faut absolument que je saute. Quoi ? Oui, descendez encore, s'il vous plaît. Mais vous allez vous écraser ? Non, descendez à la limite de sécurité. Je vais sauter en commandé. Aussitôt, après avoir sauté de l'avion, j'ouvre mon parachute. D'ailleurs, plus je sauterai près de l'aérolite, et moins j'aurai de chances d'être déporté, y compris ? D'accord. On y va. J'amorce un virage, je fais un passage à bonne hauteur, je reviens au-dessus de l'aérolite, et à mon signe, vous sautez. Vérifiez les sangles et les boucles. Il faut que nous plantions notre drapeau les premiers. C'est notre dernière chance. Attention. Premier passage. Vous avez raison, Capitaine. C'est l'hydravion de l'Aurore. Qu'est-ce qu'il a tourné comme ça ? Il vient contrôler notre triomphe. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre ? Et s'il amérisse ? Le temps de mettre leur canot pneumatique à l'eau. Nous sommes auront déjà pris pied sur l'aérolite. D'ailleurs, il n'a nullement l'intention d'amérir. Regardez. Il survole simplement l'aérolite. Oh, Capitaine. Un homme sort de la carlingue. Vous avez raison. Oh, il saute en parachute. Oiseau de malheur. Il descend sur l'île pour planter son pavillon. Malédiction. Il va arriver avant nous. Je saurais bien l'en empêcher. Je reviens tout de suite. C'est ça, c'est ça. Oh, et... M'entendons plus vite. Souquet ferme d'une heure. Plus vite, plus vite que diable. Ah, ils l'ont vu. Ils accélèrent. Maudit parasutiste. Il va bientôt prendre pied. Nous allons être battus. Non, Capitaine, non. Pas encore. Avec cette jumelle de visée... Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est le seul moyen. Voulez-vous lâcher ce fusil, lieutenant ? Mais vous êtes fous. La aérolite doit être à nous. Pas par ces moyens-là, lieutenant. Bon. Comme vous voudrez, Capitaine. Tant pis pour nous. Regardez. Malheur. Bon, pour l'instant, tout va bien. La corolle est bien ouverte. Oh, sacristie. Le vent me déporte. Agissons sur les suspens. Allons-y. Eh non, je tombe à la mer, moi. Je vais passer tout près de la falaise et du mauvais côté. Mais il faudrait que je la raccroche avec... Attention. Oh, manqué. Je tombe maintenant. Non. Victoire. Mon parachute s'est accroché en passant. Maintenant, vite. Vite. Il faut grimper en s'aidant avec les suspentes. Allons-y. Là, je mets le drapeau dans les courroies. Commençons. Ouh, mon genou. Bien. Ça y est. Le drapeau, vite. Oh, maudite ficelle. C'est bien le moment de ça. Là, le voilà. Ça y est. Ouf. C'est gagné. Il était temps. Leur cadeau touche terre. Trop tard, messieurs. Trop tard. Nous y sommes déjà. Ah, 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 ah. Allô, allô. L'aurore. Ça y est. Tintin a réussi. C'est la victoire. Notre drapeau vert flotte sur l'aérolite. Le canot de nos adversaires regagne le péri. Nous les avons bien eus grâce à Tintin. Maintenant, je vais à Mérille. À tout à l'heure. Terminé. Eh bien, Milou. Milou, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est Milou, regardez-le. On dirait qu'il a mal. Oui. Alors, tu as heurté un rocher ? Attends, je vais t'aider. Ouh là, ah, ouh là, ouh là, ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, l'eau est brûlante. Ah, l'aérolite, sans doute. Ouh là, sûrement. Tiens, un appel radio. Un instant. Mon pauvre Milou, tu t'es brûlé, hein. Oh oui. Fais voir, montre-moi tes pattes, là. Oh, ça va, ce n'est pas grave, heureusement. Et tout ça pour me rejoindre, mon toutou. Un radio de l'aurore. Il y a une avarie de machine. Ils ne pourront pas être ici avant trois jours. Vous venez, on repart. Non, non, impossible. Je reste ici pour garder l'île, on ne sait jamais. Ah ben, vous avez raison, oui. Mais attendez, je vais m'approcher sur l'aile de l'appareil et vous lancer un petit viatique. D'accord, j'attends. Enfin. Mais oui, mais oui, ils nous partageront, ne t'inquiète pas, en attendant demain qu'ils reviennent avec du ravitaillement. Attention, attention, je vais lancer une thermos d'eau douce, quelques biscuits et une pomme que j'avais emporté à tout hasard. D'accord. Voilà, je l'ai, merci. La boîte de biscuits maintenant. Hop. Voilà, parfait. Et maintenant, je rentre. Au revoir. Bonne chance. Merci. À demain. C'est ça. Demain matin. D'accord. Bon retour. Eh bien, mon vieux Milou, c'est la première fois que je coucherai sur une étoile. Moi aussi. Évidemment, toi aussi. Ça y est, il a décollé. J'espère que rien de fâcheux nous arrivera d'ici son retour. Porte. Mais non, mais non, mais non, n'aie pas peur. Allons. Allez, viens. Nous allons chercher un coin pour dormir. Allez, viens, Milou, viens. Eh bien, ça y est, nous voilà seuls, mon vieux Milou. Bien, nous allons nous restaurer un peu. J'ai une faim de loup, moi, pas toi ? Merci. Tiens, voilà un rocher qui va nous servir de siège. Et maintenant, assieds-toi là. Restoyons. Eh bien, avec une pomme, quelques biscuits et de l'eau claire, ça sera plutôt la pénitence. Oh, oui. Tu te rappelles ? Pénitence, pénitence. Ça me rappelle Philippulus le prophète. Faites pénitence. La fin du temps est venue. Pauvre prophète. Et ce cauchemar ? Tu te rappelles le cauchemar ? Le châtiment. Voilà le châtiment. Oh, et ce châtiment, c'était une énorme araignée. J'en ai encore froid dans le dos. Voyons ces biscuits. Tu as faim, hein ? Mais patience, Milou, patience. Oh, une araignée dans la boîte. Oh, la sale bête. Attends. Attends, je vais essayer de... Non, trop tard, elle a filé entre ces deux rochers. Bon, laissons-la, Milou. Celle-ci n'est pas dangereuse. Tiens. Milène. Un biscuit pour toi et un pour moi. Merci. Allez, bon appétit, Milou. Oui, ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est dur. Et maintenant, mon vieux Milou, allons dormir. Je tombe de sommeil. Moi aussi. Bivouaquer, c'est excellent pour la santé. Heureusement, la température est douce. Ah oui. C'est même extraordinaire si près du pôle. Allez, viens. Nous allons chercher le parachute. Il est resté accroché là-bas. Nous nous enroulerons dedans et nous dormirons. Nous dormirons non pas à la belle étoile, mais sur la belle étoile. Dans dix minutes, je serai au pays des songes. Mais toi, tu tâcheras de veiller un peu sur moi. C'est ton rôle, après tout. C'est toi le chien, non? Allez, tu feras ce que tu voudras. Merci. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais, oh là, qu'est-ce qui m'a réveillé? On a été attaqué ou quoi? Oh, ça, là, en disons, il m'a pourtant bien semblé entendre une détonation. Bateau. Quoi, bateau? Ah, mais tu as raison, Milou. Le péril a disparu. Il a levé l'encre pendant que nous dormions. C'est ça. Eh bien, bon vent. Bon vent. Mais alors, cette détonation? Hein? Bon, j'aurais rêvé sans doute. Eh, cette fois-ci, j'ai bien entendu. C'est par là. Allons, viens voir, Milou. Allons voir ce qui se passe. Viens. Porte, porte. Oh, mais non, n'aie pas peur. Ce doit être une sorte de petit volcan. C'est pas, moi, une crevasse. Tiens, voyons. C'est curieux. Pas la moindre crevasse, pas le moindre petit cratère. Ça, alors, c'est... Eh bien, qu'est-ce que tu as encore découvert? Oui, oui, d'accord, j'arrive. Mais dis-moi, tu m'as l'air bien joyeux. Voilà, voilà, j'arrive. Je fais ce que je peux, dis-donc. Il y a plein de rochers, là. Je me demande ce qu'il a trouvé. Oh, par exemple, un oeuf. Oh, oui. Mais par qui a-t-il été pondu, cet oeuf? Oh, par moi. Oh, ça, je m'en doute que c'est pas par toi, évidemment. Un bel oeuf blanc tacheté de rouge. Oui, oui, on verra plus tard pour l'omelette. Oh, regarde. Mais je n'ai pas la perlue. Regarde, Milou. Il grossit, cet oeuf. Mais il grossit à vue d'oeil. Mais il monte. Il monte. Mais ça pousse-t-il, c'était pas un oeuf. On s'est trompé. C'est un champignon. Oh, ça, c'est un huissage. Je savais que les champignons poussaient très vite. Mais alors là, je... Oh, je n'en reviens pas. Et ça continue. Il grandit toujours. Il est plus haut que moi, maintenant. Oh, mais dis donc, ça commence à m'inquiéter. Mais regarde, Milou, c'est un véritable monstre. Mais jusqu'où va-t-il grandir? Oh, mais où suis-je? Mais c'est le champignon qui a explosé. Il n'y a plus rien. Il s'est totalement volatisé. Juste cette petite colonne de fumée à l'endroit de l'explosion et... Oh, encore! Oh, mais je commence à avoir peur. Allez, viens, viens, viens. Sauvons-nous, Milou. Allons vite vers le rivage. Allez, viens, Milou. Viens. On dirait que ça se calme, hein? Oui. Oh là! Non, non, non. Non, ça y est, c'est fini. Oh, quel est monstre. C'est l'émotion. Eh bien, dis-donc. Si ce sont là les effets de ce métal inconnu, ça nous promet encore de belles surprises. Vivement que l'hydravion revienne, tu ne crois pas? Oh, oui! Mais quand j'y pense, ces champignons rouges et blancs crevant le sol, puis grossissant, grandissant de plus en plus et pour exploser après les uns, après les autres et disparaître comme ça. Oh, mais dis-donc, le calisthen est vraiment un métal au pouvoir extraordinaire. Chut! Chut! Tu as entendu? Non! Le ciel est vide et… Pourtant, j'ai l'impression d'entendre un bourdonnement de moteur. Mais non, je me… Mais si, écoute encore! Milou, écoute! Tata! Port! Mais qu'est-ce que c'est encore? Allons! Allons! Allons, Milou! Soyons sur nos gardes! Chut! Chut, Milou, écoute! C'est curieux, ça! Non! Mais non, mais non, ce n'est pas un avion, c'est… C'est beaucoup plus près. Oui! On dirait que ça se rapproche. Ça vient de derrière, maintenant. Regarde! Oh là, Milou, ici, Milou! Attention! Oh là là! Un arbre, tout près de nous. Là où il n'y avait rien il y a deux minutes. Oh, c'est un pommier. Et il grossit lui aussi à une allure extraordinaire. C'est terrifiant! Mais… Mais j'y pense. C'est sans doute le trognon de pomme que nous avons jeté hier, tu sais. Regarde ça, les feuilles s'allongent. Les fruits qui apparaissent. Qui grossissent, qui grandissent. Mais il est énorme, ce pommier! J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. Peur, peur! Non, 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 aucune raison d'avoir peur. Allons, calme-toi, Milou, du sang froid, du sang froid. Gros, gros! Oui, oui, il y a déjà au moins 15 mètres. Il continue, ça, il est grand. Non, en fin de compte, c'est plutôt un cauchemar qu'un conte de fées. Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute! Hé, attention, Milou! Attention! Un papillon, énorme, lui aussi. Il a au moins 1,50 m d'envergule. Il ne nous a pas vus. Si, il fonce sur nous! Accroupis-toi, Milou! Contre moi, baisse-toi! Ça y est! Ça y est, il est passé. Oui! Ouh là là! J'ai eu peur qu'il nous prenne pour des fleurs, tu sais? Quelle horreur! Je me demande d'où il sort, celui-là. Ah, mais ça y est! Mais oui, j'y suis, c'est ça? Quoi? Eh bien, le verre! Le verre qui était dans le tronion de pomme hier. Tu te rappelles, je l'ai craché? Oui! Eh bien, ce verre s'est métamorphosé. Eh bien, mon vieux Milou, si tout se met à grandir comme ça, nous sommes propres. Ah oui! Mais alors, si tout est frappé, gigantisme. L'araignée. L'araignée qui s'est échappée hier de la boîte de biscuits. Mais c'est affreux! Voyons, voyons, ne perdons pas la tête. Si elle vit toujours, elle doit se trouver près du pommier. Oui, c'est là que nous étions assis. Oui, c'est bien, ce n'est pas rassurant, mon pauvre chien, mais il faut absolument la trouver. Attends, attends que je trouve une grosse pierre. Là, là, avec ce gros caillou qui pèse au moins cinq ou six kilos, on peut essayer de la trouver. Bon, maintenant doucement approchons-nous. Viens avec moi, Milou, on ne sait jamais. Ne t'écarte pas, elle peut t'apparaître d'un instant à l'autre. Bon, nous voilà sous le pommier. Maintenant, il faut guetter toutes les infractuosités du rocher, tous les trous. Voyons, par là, il n'y a rien. Approchons-nous un peu du rivage. Mais reste là, Milou, ne t'écarte pas, je t'ai dit de... Il faut absolument que je la trouve. Milou ! Milou, mon chien ! Oh, c'est une pomme qui l'a assommée, malheur. Milou, Milou, allons. Ah, mon Dieu, il n'est pas mort. Eh ben, mon toutou, comment ça va ? Alors, allons, allons. Tu as eu de la chance, tu sais. Regarde-moi cette pomme, elle a la taille d'une citrouille. Grosse ! Oui, elle est grosse, c'est elle que tu as reçue sur la tête. Bon, encore une. Encore une qui tombe, encore une. Oh là là ! Sauf qu'il peut, Milou, vite, vite. Ça y est, un tremblement de terre à présent. Ça se calme un peu. Eh bien, que d'émotion. Qu'est-ce que ça se passe ? On y va, un raz-de-marée, la noyade. Vite, Milou, sauvons-l'ou, vite. Encore une fois, le danger est passé. Oui, l'eau ne monte plus. Fais ma parole. L'île toute entière s'est inclinée ? Oh oui ! Décidément, ça devient inhabitable ici. Oh oui ! Et pendant ce temps-là, d'autres pommiers ont surgi du sol. Regarde, Milou, regarde ! C'est ahurissant ! Hé, tu n'as rien entendu ? Non. Tiens, il m'avait semblé pourtant. Chut ! Silence, Milou, silence. Cette fois, tu as entendu ? Oui. C'est un bruit de moteur, hein ? Regarde, regarde là-bas. Là-bas, là-bas. À droite, c'est lui. C'est lui. C'est l'hydravion. Hourra, Milou, nous sommes sauvés. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Tous en rond, rond. Quelle horreur. Je l'ai cherchée sans la trouver. Maintenant, c'est elle qui me guette du haut de ce rocher. Quel monstre horrible. Horrible. Mais comment faire ? Si seulement je pouvais prendre une pierre. Essayons. Loucement. Là, ça y est. Elle n'a pas bougé, elle me fixe toujours. Maintenant, il s'agit de visée juste. Mon petit Tintin, tu joues ta vie. Attention. Un. Deux. Et trois. Malédiction. Raté. Oh, elle fonce. Non. Non. Non, c'est un preuve. Non. 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 Tout chavire, tout tombe au secours. Me voilà par terre. Voyons, où est-elle, cette araignée ? Oh, je ne vais pas avoir le temps de me relever. C'est terrible. Elle avance. Oh, quel monstre. Et ses mandibules horribles qu'elle ouvre, qu'elle referme. Mon Dieu, mais elle est tout près. Elle va m'attaquer. Oh, sauvée. Oh, quel cauchemar. Oh, quel monstre. Quelle horreur. Ce pommier m'a sans doute sauvé la vie. Te voilà, mon vieux chien. Eh bien, tu sais, j'ai eu chaud. Oh, là, là. Sans cette pomme qui a écrasé cette horrible araignée, je crois bien que... Oh, là, là. Les pommes qui continuent à tomber, maintenant. Oh, là, oh, pouf. Allô, allô. L'aérolite vient d'être secoué par un tremblement de terre. Il s'est incliné et s'enfonce lentement dans la mer. Je viens de faire un passage à 20 mètres. Je n'ai pas vu Tintin. Je vais descendre encore, mais la mer est démontée, maintenant. J'essaie encore. Ça y est, je l'ai vu. Il est étendu face contre terre au pied d'un arbre gigantesque. L'eau va bientôt l'atteindre. Ah, je ne le vois plus. Les arbres me le cachent. Je vais virer encore une fois, hein. Tintin. Secours. Vite. Vite. Tant pis. Eh bien, Milou, c'est toi ? Mais pourquoi m'as-tu mordu aux fesses ? Tu es fou. Vite. L'eau. Quoi ? Allô ? Ah oui, je comprends. L'île s'enfonce dans l'eau, hein. Mais t'inquiète pas, on va nous sauver. T'inquiète pas. Tiens. Tiens, voilà l'hydravion. Oui, mais comment va-t-il à mérir sur ces vagues ? Eh oh ! Trop tard. Eh bien, heureusement que j'ai tenu bon le rocher. Mais la prochaine fois, je crois que le mieux serait de remonter avec Milou au sommet de l'aéronique. Là, du moins, enfin, pour l'instant, sa prestige. L'île s'incline encore et nous ne sommes plus qu'à quelques mètres au-dessus de l'eau. Ah ! Voyons. Voyons, le pilote va tenter l'amérissage. Avec cette mer, il a du cran. Attention ! Il va toucher l'eau. Ça y est ! Ah ! Ah, il a réussi. Quel ass, dis-donc ! Ah, il s'approche de nous, maintenant. Je ne le vois plus. Il est caché par les vagues. Pourvu qu'il ne coule pas, je n'attends plus son moteur. Ah non, Victoire ! Victoire, Milou ! Il a mis son pneumatique à la mer. Le voilà ! Milou, nous sommes sauvés ! Ah, enfin sauvés ! Ah, oui. Sauvés, merci. Maintenant, il s'agit de s'éloigner très vite avant que l'aérolite ne s'engloutisse. C'est ça, oui. Allons-y, vite. Mais j'y songe. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais il faut que je retourne là-bas. Mais laissez-moi. Mais j'y fous ! Revenez ! Revenez ! Ça va, ça va, j'en ai un bloc. Attention maintenant, je vais vous envoyer la corde. Quel courage ! Vous y êtes ? Oui, mais dépêchez-vous. Oui, attention. Un, deux, trois. Oh, malheur ! Tintin a disparu ! Et l'aérolite s'enfonce ! Oh, c'est affreux ! Pas si près du but. Mais quelle folie aussi au milieu de ces lames ! Oh, si j'avais pu prévoir ça ! Tiens, qu'est-ce que c'est ? On dirait que la corde se tend. Elle s'est prise dans un rocher, sans doute. Oh, victoire ! Oh, c'est lui ! Oh, quelle chance ! Il a réussi à rattraper la corde. Courage, Tintin ! Sauvé ! Il s'est accroché au bloc de Calistène. Il a même rapporté le drapeau de l'expédition. Oh, quel garçon ! Tenez bon ! Vous êtes sauvés ! Attention ! Une grosse vague ! Doucement, là ! Là, elle est passée. Attendez maintenant. Non, 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 non ! N'essayez pas de monter. Je vais vous tirer. Oh, je ne peux plus. Oh, merci. Attention ! Attention ! Attention aux Calistènes, surtout ! Oh, il était temps, je crois. Ah oui, à deux minutes près. Ça y est, ça y est, l'île s'est enfoncée dans la mer. Vous avez de la chance, hein ? Mais quelle idée aussi de retourner là-bas ? Ah, il le fallait. Il fallait rapporter un morceau de l'aérolite, c'était le but de l'expédition. En tout cas, vous êtes là, c'est le principal. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, à bord de l'aurore. Moi, je le sais. Moi aussi. Ils doivent tourner comme des lions en cage. Ah, victoire ! L'hydravion est toujours là. On y est presque. Allez, courage ! Oh, ne vous inquiétez pas. Maintenant, tout ira bien. Mille millions de tonnerres de brest ! Voilà, je ne sais combien de temps que je les appelle et toujours rien. Mais que sont-ils devenus, hein ? Ah, mais j'en sais rien, moi. Je suis aussi inquiet que vous, capitaine. Oh, c'est pas possible. Ah, enfin, je vous assure que mon inquiétude... Bon, ça va, ça va, vous avez raison. Je lance encore un appel après. Après, nous avisons. Faites. Capitaine, allô, 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 ici Tintin, allô, ici... Oh, ça y est, ce sont eux. Allô, allô, oui, oui. Oh, quel bonheur ! Approchez-vous encore, professeur. Tenez, prenez cet écouteur. Sauvez, ils sont sauvés ! Allô, allô, capitaine, ici Tintin. Ici Tintin, me recevez-vous ? Oui. Très bien, très bien, je vous écoute. Allô, capitaine, ici Tintin. Je vous entends très bien. Tout va bien, capitaine. Nous saluons l'aurore et tous les membres de l'expédition. Notre mission est terminée, non sans mal. Et l'aérolite ? Euh, l'aérolite, professeur... Oui, oui. L'aérolite a été engloutie. Oui, nous l'avons vu s'enfoncer et disparaître dans les flots. Nous vous raconterons tout ça. Terminé. Oh, malédiction, oh, malédiction, oh, malédiction ! Mon aérolite, chérie, mon métal est engloutie. Reprends-toi, Cali. Enfin, Tintin est sauvé. Ils sont ça et sauf, ils reviennent, c'est merveilleux. Ah, professeur, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais les revoir. Ah, teneur que je suis content. Venez, nous allons annoncer la bonne nouvelle aux autres. Ah, c'est ça, capitaine, allons-y. Je vous suis. Je vous rapporte enveloppé dans le drapeau de l'expédition un bloc de calisthènes. Le voilà ! Oh, capitaine, je suffoque d'émotions. Mon calisthènes est enfin sauvé, grâce à Tintin. C'est merveilleux. Oh, comment dire ? Oh, c'est merveilleux, voilà. Allons, professeur, ne pleurez pas, vous allez enlever vos lunettes. Ce serait dommage, regardez. Oh, vous avez raison. Oh, sous ce drapeau vert, le métal précieux. Oh, regardez comme Tintin porte ça religieusement. Oh, le brave garçon. Eh, mais que se passe-t-il ? Voyez, capitaine. Oui, on dirait que le tissu du drapeau se soulève. Regardez, messieurs, regardez, vite. Le sagon, le sagon. Oh, c'est extraordinaire. Oh, capitaine, un champignon rouge et blanc, c'est un champignon. Il est énorme et grossit toujours. Oh, attention. Attention, attention, je vous l'envoie. Quelle explosion. Regardez, le champignon a disparu. C'est incroyable. Il ne reste plus que la pierre. Oh, quel souffle. Oh, tonnerre, j'ai cru que tout le bateau sautait, moi. Eh oui, messieurs, tel est l'un des effets du calistène. Oh, c'est extraordinaire, mais c'est une découverte d'un prodigieux intérêt, ça. Génial, fantastique, avurissante, et dont la science va s'enorgueillir. Mais enfin, nous devons beaucoup à Tintin. Ah oui, bravo, 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 bravo. Et maintenant, messieurs, Cap-au-Sud, tout le monde laisse son poste. Nous rentrons. Ce soir, chef, champagne pour tout le monde. Oh, bravo. Bravo, bravo. Ah, mais vous remarquez comme le capitaine a l'air absorbé depuis quelques jours. Oui, oui, je m'en suis rendu compte. Je vais essayer de savoir ce qui se passe. Oh, si vous pouviez. J'aimerais tant que ce brave capitaine partage notre joie à tous. Oh, regardez-le donc là-haut sur la passerelle, fixant ostinément l'horizon avec ses jumelles. Oui, oui, ça m'inquiète, professeur. Je vais le sonder. Je vous tiendrai au courant. Merci, mon petit, et bonne chance. Capitaine, Capitaine ! Oui, eh bien, le mieux est d'aller le rejoindre. Allez, viens, Milou, viens. Alors, alors, Capitaine, il y a quelque chose qui ne va pas ? Mais c'est grave ? Qu'est-ce que vous guettez comme ça avec vos jumelles ? Ah, bon ? Bon, oui, mais attendons, Capitaine, attendons. Ah, terre ! Eh bien, vous savez, il était temps que nous arrivions. À ça, on peut le dire, on allait au-devant d'une catastrophe. Ah, oui ? Pourquoi ? Une voie d'eau. Plus de mazout. Plus grave que ça. Comment plus grave que ça ? Oh, et quoi, alors ? Mon armoire à pharmacie est vide de whisky depuis cinq jours. Oh, Capitaine ! Allez, vous savez bien, on ne doit jamais voyager sans médicaments. Il faut toujours beaucoup de médicaments. Sachez-ce que, fils, non ? Je le saurais, Capitaine, je le saurais. Les aventures de Tintin d'après RG. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline, le Capitaine Haddock, Henri Virelogeux, le Professeur Calice, Pierre Garin, le pilote et Milou. Ah, terre ! Oh, terre ! Bruitage et effet sonore, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne.